bonjour tout le monde bonjour à tous bonjour à toutes comment allez vous j'espère que ça va bien les ouvertures comment ça va j'espère que ça va bien alors aujourd'hui un stream un peu spécial puisque on va faire un react on va se lancer dans les reacts je sais plus si je vous avais dit j'aime pas pas m'entendre en fait je sais plus si je vous avais dit mais l'année dernière j'ai obtenu l'autorisation formelle de streamer du c'est ce soir de faire du react sur c'est ce soir j'ai l'autorisation de c'est ce soir donc bon après france télé j'en sais rien comment ça marche mais je sais que j'ai le droit mais c'est pas ce qu'on va faire ce soir parce que je voulais faire le dernier c'est ce soir celui de vendredi mais il n'est pas disponible en replay je crois que la personne qui s'occupe de la mise en ligne des replays sur le site de france télé a dit hop 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 c'est le week-end je me casse on verra lundi donc bon du coup on va on va on va poursuivre ce qu'on avait commencé à raconter en fin de stream la dernière fois la dernière fois c'était il ya deux jours vous voyez qu'on qu'on reprend du poil de la bête on avait dit oui le kg piquetti le kg piquetti donc c'est un bouquin la dernière fois j'avais fait un sondage dans le dans le chat pour voir qui connaissait le le kg piquetti mais c'est un peu l'événement le bouquin événement de la gauche à la rentrée puisque voilà il ya des analyses de données électorales c'est le bouquin de piquetti donc thomas piquetti et julia cagé qui s'appelle une histoire politique une histoire du conflit politique je crois je sais plus un truc comme ça et bon il y avait des on a commencé à y mettre certaines critiques la dernière fois un peu sur l'approche qu'ils en avaient parce que kg et piquetti ont du coup été invités un peu partout pour raconter dans les médias ce qu'il y avait dans leur bouquin parce que leur bouquin il fait 640 847 pages ou 845 un truc comme ça donc du coup merci shiro et donc du coup on a alors la manif alion je suis pas allé j'étais malade hier j'avais de la fièvre et tout j'avais une rage dedans et bon ça va mieux c'est bon antibiotiques et puis au lit et petites siestes et ça va mieux donc malheureusement du coup j'ai raté ça mais je crois qu'il y avait du monde à lyon ils ont annoncé à peu près 80 mille personnes dans toute la france donc ensuite qu'est ce que je disais je disais quoi parce que ça m'interrompu ce truc là je disais le kg piquetti nanani nanana oui c'est posé oui c'est pour ça qu'il faut pas que je me laisse déconcentrer par le chat j'ai vu que des fois il y en a dans le chat ils disent ouais tu ok ruffin voilà voilà pourquoi faut pas que je me laisse déconcentrer j'ai pas dit j'avais foot j'ai dit j'avais mal c'est pas pareil ça va bien oui la rage dedans la rage dehors la rage partout la rabia del pueblo ouais donc je disais pourquoi faut pas que je me laisse oui la dernière fois dans le chat j'ai vu quelqu'un qui écrivait oui il lit pas le chat c'est comme ça je me casse bon j'ai envie de dire oui c'est vrai je lis pas énormément le chat parce que j'essaie d'assurer un peu d'animation et moi je suis partisan des streams je suis pas là pour faire du volume de trois heures quatre heures avec vous je suis posé je suis laid back on est deux ça papote machin ici ça papote pas ici ça mitraille donc pour que ça mitra il faut que je sois un minimum concentré et je regarde le chat un petit peu comme ci comme ça et normalement je fais pas trop de réacte parce que ça ça normalement ça ça bon c'est justement ça mitraille pas mais là ce soir on va pas mitrailler on est un peu plus calme donc je veux voir si je peux tenir plus longtemps aussi parce que quand je sors de chat moi après quand je sors de stream après deux heures deux heures de blabla intense je suis rincé je sais pas si vous imaginez deux heures de taquette c'est comme un cours non parce qu'un cours c'est peut-être un peu moins vénère non c'est vénère c'est vénère donc là on va essayer de voir si on peut tenir plus longtemps en faisant du react sans doute parce que en plus on peut je peux couper la caméra et fumer des clopes pendant que ça papote le la vidéo que j'ai trouvé elle est donc par rapport au kg piquetti le kg piquetti ruffin a dit c'est super c'est exactement ce que je disais mélenchon a dit c'est génial c'est exactement ce que je disais est ce qu'on va regarder ce soir et bien c'est ceci à savoir dialogue avec kg et piquetti géographie des votes de gauche et stratégie de conquête électorale avec je crois qu'il ya stéphano palombarini il ya jean luc mélenchon les gens vont succéder un petit peu au micro mathilde panneau manuel bompard et je ne sais plus qui d'autre donc c'est ça va être dense mais je pense que j'ai lu la recension qu'en avait fait le monde dans le précédent stream tiens le monde a dit oui bah jean luc il n'a pas trop écouté on va voir à quel point jean luc n'a pas trop écouté il a dit enfin jean luc apparemment il n'a pas lu le bouquin c'est bon parc a lu le bouquin donc c'est posé c'est aussi pour ça que bon part va arriver là bah écoutez on va tout de suite on va tout de suite commencer par la présentation on va voir comment ils présentent ça eux et puis let's go le react en fait moi j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire que ça si ce n'est que tous les trucs de ouais c'est la rentrée je vais faire ci je vais faire ça je les ai fait pendant les deux précédents stream donc vous pouvez aller regarder les deux précédents stream si vous êtes abonné moi je trouve julia cage éclair merci host pour cette précision et oui c'est bien sûr et thomas piquetti quand c'est l'ito là qu'est pas quand celle bon à d'après la conf il donne plus raison à jlm caruffin et ben on va regarder ça on va regarder qui présente ça est ce que le son c'est bon je regarde les volumes si je parle par dessus on l'entend il s'agit ce soir de table ronde je peux parler par dessus ou pas ça c'est julie maury notamment des élections et des médias ça va là on entend r monte le paris autour de leur livre son de gauche non ça va elle est sonorisée correcte mais je veux dire là si je parle dessus je parle par dessus elle on l'entend pas mais si je dis rien alors tous deux ont effectué un travail jamais réalisé auparavant la recension en plus ils viennent de lui monter son son électorale collectée au niveau des 36000 communes de france de 1789 à 2022 une somme de 900 pages bon bah c'est bien elle va vous présente elle va vous faire la présentation que j'ai eu la flemme de faire parce que je vous l'ai déjà fait il ya deux jours donc on va pas reparler voilà écoute écoutez écoutez juli maury sur les scrutins de 12 présidentielles 41 prêts législatives et 5 référendum alors ce livre s'accompagne aussi d'une base de données inédite mise en ligne gratuitement sur le site interactif une histoire du conflit politique plus fort la vidéo je peux pas faire plus fort la vidéo la vidéo elle est au max je vais dans mon mélangeur la droite je lui dis mélangeur de volumes mais moi tout à fond c'est tout à fond donc à moins de baisser ma voix mais sinon c'est pas mal là point fr où nous pouvons consulter des graphiques et des cartes avec les chiffres des communes qui nous intéressent le travail ok je vais mettre ma voix moins fort c'est la solution des faibles on va le faire quand même voilà bon là du coup voilà ok là je suis moins fort l'objectif de ce travail pardon colossal c'est d'analyser en fonction des revenus du milieu social et du lieu de vie les rapports de force qui domine le champ politique et leur lien avec les inégalités sociales alors c'est pourquoi tout naturellement tout naturellement nous avons appelé cet événement géographie des votes de gauche et stratégie de conquête du pouvoir voici comment nous avons organisé la soirée tout d'abord le coprésident de l'institut la bohétie alors je vous préviens je n'ai pas regardé le truc je découvre en même temps que vous le bordel donc voilà on va voir mais je pense que je vous ai planté le décor surtout pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois ou qu'on vu le dernier replay là normalement vous avez tous les éléments celles et ceux qui ont regardé le replay peut-être aussi de ma discussion avec françois ruffin et clémentine autin à la fête de l'humain on est toujours dans le même thème et je pense qu'une fois qu'on aura regardé ça la séquence ça sera un peu refermé on va arrêter avec ces trucs des mais ça permettra de voir quelles sont les positions des uns quelles sont les positions des autres qu'est ce qui se dit dans le parce que bon en gros je vous le je vous le fais en gros il ya toujours ce truc de comment on reconquiert les classes populaires est ce que il faut dire des trucs plus de droite est ce que il faut être un peu raciste est ce que il faut aller aux manifs comme celle d'hier est ce qu'il faut accentuer sur l'islamophobie ou faut rien dire voilà c'est la question stratégique selon qu'est ce qu'on s'imagine être ce vote qu'on aurait perdu à un moment si oui quand si oui lequel quelle classe sociale vraiment on était un peu plus fin la semaine il ya deux jours et il ya et il ya quatre jours aussi on a fait pas mal de stream quand même et puis dans la discussion avec autin et ruffin donc où on pose les questions qui fâchent et ben là on va on va voir quelle est le la version mélenchonienne de la digestion de ce bouquin là par bon part panneau et et le le premier cercle tout ça c'est du premier cercle autour de mélenchon parce qu'on maintenant en effet commence à se dessiner des voix un petit peu dissidentes à la france insoumise là on a la matrice première de l'insoumission à savoir mélenchon et tous les mélanges douze qui vont être tout cela et l'auteur du livre fait mieux chez julie maurie elle elle est carrément dans la team shikiru sortira le 28 septembre prochain prendra la parole pour nous accueillir et introduire ce dialogue que nous passerons à la première table ronde que nous avons appelé des classes géosociales au peuple comment fédérer le bloc populaire elle durera une heure en compagnie donc des économies julia cagé et thomas piquetti avec mathilde panneau député lf inu c'est présidente du groupe lf inu c'est à l'assemblée nationale et stéphano pallombarini enseignant chercheur en économie politique maître de conférences à l'université paris 8 co auteur du livre l'illusion du bloc bourgeois avec bruno amable et membre du conseil scientifique de l'institut la boétie ensuite une deuxième table ronde durera une heure également elle sera c'est cool je pense qu'on aura le temps que de faire la première mais je suis content qu'est stéphano pallombarini on avait fait sur ce stream une discussion avec stéphano pallombarini donc qui depuis s'est retrouvé donc l'auteur le co auteur avec bruno amable de l'illusion du bloc bourgeois enfin il vient de le dire et si vous voulez le replay il doit être il doit exister il doit exister quelque part usul stéphano pallombarini ça doit exister animé par paola colado de l'institut la boétie et portera sur le quatrième bloc clé des prochaines victoires électorales point d'interrogation toujours avec julia cagé et thomas piquetti qui dialogueront cette fois avec manuel bompard député lf inu c'est coordinateur du mouvement et marion carrel sociologue et maîtresse de conférence à l'université de lille 3 alors le principe de la soirée il est où jean luc c'est quand qu'il ya jean luc c'est que pour chaque question on va expliquer des graphiques pour nous autres profanes afin d'aller d'analyser au mieux les données ça c'est bien il y aura des graphiques mais j'espère qu'ils vont bien les filmer c'est pour l'instant bon voyez l'institut la boétie pour ceux qui ne le sauraient pas j'ai oublié ce petit rappel l'institut la boétie c'est le 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 think tank de jean luc dont et donc voilà qu'il a dont il qu'il a inauguré il ya je sais pas après les après les législatives tout ça c'était en gros c'est les gros cerveaux de l fi qui se mettent ensemble pour faire des séries de conférences pour réfléchir voilà à travailler c'est un think tank si vous voulez faire des rapports je crois qu'ils font des rapports maintenant aussi donc comme un think tank si vous voulez et mais tout de suite j'accueille jean luc mélenchon il n'y arrive pas à lui j'arrive pas à droite avec bon pas à ses baskets blanches comme d'habitude je ne sais plus qu'il m'a dit tu pourrais acheter un autre côté dans plus le soleil grince mais mais regardez ce que lui fait aux frottos j'ai pas envie qu'elle fasse ça un peu connoisse ah c'est jean luc il est juste à côté de nous allez assez clair jean luc ah non il s'assied pas il va au pupitre direct faire un petit propos inaugural très bien c'est ça qu'on aime alors qu'est ce qu'il faudrait abattre jean luc j'ai mis cher jean luc en l'absence de ma co-présidente clément guettet montez lui son 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 en guillane par une mission parlementaire j'ai l'honneur et le bonheur d'ouvrir la soirée de vous accueillir merci à vous tous et vous toutes qui êtes là il fait l'effort de vous inscrire faut monter le son un peu jean luc enfin l'ingé son là et de nous accueillir très chaleureusement merci à vous qui c'est en live ça annonçait pas du tout en live c'était il y a quelques jours et on se doutait que ce n'était pas simple à un moment où le livre démarrait et vous êtes très sollicité cher thomas piquetti cher julia cagé il faut savoir que thomas piquetti il vient plutôt de la gauche socialiste gentille tu vois merci enfin gentille méchante c'est une question de point de vue économiste et co-auteur de l'illusion du bloc bourgeois qui est une personne qui est là à côté de mathilde même si lui prudemment ne conclut pas sur des conclusions définitives ce qu'il nous laisse faire merci vraiment pas marion carrel mais je vais encore baisser mon son un s'apprésent attendez je regarde le maître avant assez après à d'accord faut pas le dire alors c'est secret alors thomas piquetti julia cagé vous êtes ici en quelque sorte si ça va là je dis bien en quelque sorte pour ne pas vous exposer à l'inconvénient d'une trop grande démonstration d'affection qui ne voudrait pas ensuite que des compliments mais je peux pas augmenter et pourquoi je dis que vous êtes un peu chez vous parce que vous êtes en présence de beaucoup d'insoumis et d'insoumises et les insoumis les insoumises pensent que l'analyse électorale est aussi un enjeu idéologique et là c'est bon j'ai mis du et nous avons toujours récusé l'apparente objectivité des commentateurs du 20 et hop je me remonte aussi moitié résultat partiel moitié résultat de sondage bourre le crâne à chaque soirée électorale et le lendemain résume la situation à quelques slogans général défavorables pour nous mais surtout je veux vous dire de la part de tous ceux qui prennent au sérieux la réflexion la pensée la contradiction dans le sens philosophique de la conférence c'est à dire respectueuse de la parole d'autrui tâchant de s'en inspirer pour la discuter la comprendre avec soi à quel point nous vous sommes reconnaissants du travail scientifique que vous avez accompli et nous ne laisserons pas dire que ce sont des petites mains qui ont scanné des kilomètres de réglementation c'est drôle parce que c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois la dernière fois j'ai dit en général on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il ya dans leur bouquin mais on est obligé de dire oui mais quelle somme de travail extraordinaire d'avoir scanné toutes ces données ils ont numérisé des données électorales depuis la fin du 19e siècle depuis le début de la troisième république je me demande même si c'est pas avant bref et j'avais dit ça ça doit être les petites mains et lui il dit non je ne laisse pas dire que c'est les petites mains bah moi je pense que c'est quand même un peu les petites mains c'est pas eux qui ont tout rentré dans les dans les parce que faut rentrer canton par canton village par village 30 000 communes ils le répètent souvent 30 000 communes et autant de scrutins depuis la fin du 19e siècle mais bon résultats électoraux auxquels vous auriez accédé à la faveur de je ne sais quelles accointances il a fallu aller chercher élection par élection les classements les étiquettes politiques y compris quand on les cachait pour établir le classement que vous avez établi et dorénavant nous disposons d'une banque de données qui est accessible à chacun d'entre vous qui peut nous permettre de connaître jusqu'aux résultats des grands votes de la grande révolution de 89 et notamment des référendums 94-93 c'est énorme c'est un moment de la pensée que l'existence de cette con bon ça veut dire là il leur dit c'est un moment de la pensée je ne laisserai pas dire que c'est les petites mains grande opération de récupération ce qui est logique de la part de Mélenchon parce que là c'est l'événement en effet c'est le bouquin événement de la rentrée pour la gauche et lui il dit vous êtes ici chez vous il les flatte dans le sens du poil enfin il les caresse dans le sens du poil et il dit que c'est un moment de la pensée humaine là carrément on y va là allons-y je pense que c'est rien par rapport au bouquin de Jean-Luc qui va sortir dans pas longtemps qui sera encore plus un grand moment de la pensée humaine position de tous ceux qui veulent penser par eux-mêmes chercher et proposer merci infiniment pour ce travail et pour nous permettre de pouvoir rappeler que le travail intellectuel est un travail alors je l'ai dit je suis désolé de vous infliger l'inconvénient d'une tentative de récupération par un hebdomadaire d'extrême droite non pardon merde de droite euh pardon de droite extrême non mais c'est pas que je me trompe parce qu'après si je parle mal ça fait dire alors là je sais pas de quoi il parle là je sais pas de quoi il parle c'est quoi l'hebdomadaire d'extrême droite de droite extrême qu'aurait repris la récupération là vous savez vous je sais pas histoire il paraît que vous avez écrit un livre anti-mélenchoniste de Piketty et KG ah je crois que c'est le point ou l'express non je crois que ça c'est le point ou l'express le point c'est le point c'est le point qu'on dit en fait c'est génial tu prends le bouquin il fait 847 pages personne l'a lu tu peux en dire ce que tu veux donc le point ils ont dit c'est un bouquin anti-mélenchoniste Ruffin il a dit c'est un bouquin qui dit comme moi et Mélenchon peut dire aussi pareil donc c'est bien on va voir ce qu'en dit Stefano Palombarini qui a peut-être lui lui c'est un chercheur donc lui peut-être qu'il a pris la peine d'en lire un peu alors moi ça me bon ça me pense plus depuis le temps mais comme c'était un livre intéressant je me disais peut-être qu'ils vont dire qu'il y a des choses qui convergent d'autres qui divergent non c'est anti-mélenchoniste et je n'irai pas plus loin que la lecture de la première ligne les deux économistes plaident pour un retour au rapport de classe dont nous nous éloignons c'est bien connu ce qui nous vaut l'affection universelle que vous pouvez observer rapport de classe loin des combats intersectionnels et minoritaires porté par LFI alors j'en dis pas plus parce qu'il se trouve que précisément l'analyse électorale s'il y a quelque chose d'intersectionnel c'est bien ça et j'ose le dire aux malheureux qui donnent 5 euros pour acheter ce journal la sociologie est intersectionnelle et les sciences humaines d'une manière générale mais c'est comme Mouhock et le reste on comprend pas et eux même des fois on est pas sûr qu'ils aient compris ce qu'ils racontent ah oui non mais je crois qu'eux ils mettent intersectionnelle juste pour dire anti-raciste ou je sais pas quoi non faut pas être anti-raciste c'est bien connu donc voilà regardez là ils parlent des classes sociales donc ils parlent pas du racisme ça c'est vrai c'est un reproche qui leur a été fait sur les plateaux de pas tellement prendre ça en compte comme donné dans leur travail Piketty et KG mais donc du coup c'est intersectionnel du coup c'est Woke et du coup Jean-Luc A1 il ferait bien d'arrêter d'être anti-raciste en fait voilà donc d'être en fait il vaudrait mieux être raciste en attendant il est quand même dit que nous sommes vous nous empêchez d'adhérer aux thèses de l'intersectionnalité au détriment de l'union des classes laborieuses bon j'ai rien compris alors donc j'arrête parce que j'ai pas compris ce qu'il dit j'aime bien ce j'ai pas compris qui veut dire en fait c'est eux qui ont rien compris je vais pas essayer de faire semblant de comprendre de faire semblant de croire qu'ils ont compris quelque chose parce qu'ils en sortent un truc confus bref et puis l'autre l'autre mise à distance c'est avec trop de points d'accord on va donc se garder de vous dire qu'on est trop d'accord avec vous parce que des fois on ne l'est pas mais dans le cadre d'une réflexion et peut-être qu'on va changer d'avis ce soir en fonction de ce que diront les différents intervenants moi je suis juste censé introduire ce que tout ce que vous avez fait va peut-être nous permettre de faire enfin c'est de sortir des poncifs et des lieux communs qui accablent tout commentaire sur les résultats électoraux et l'analyse de la situation il est bien connu depuis dix ans qu'on le rabat sur tous les tons que les classes populaires ont massivement quitté la gauche c'est vrai elles ont quitté la gauche traditionnelle massivement mais elles nous ont rejoint massivement alors au bout du compte on peut dire que les classes populaires ont opéré un choix politique à partir du moment où elles en ont eu la possibilité et quand elles ne l'avaient pas et bien elles ne pouvaient rien faire et elles se réfugiaient dans une attitude politique l'abstention qui n'a pas d'autre racine que le dégoût de la chose publique ou le sentiment qu'elle ne représente rien pour sa propre vie que la politique est en quelque sorte une sorte de super structure qui concerne un petit nombre de gens ou bien autre poncif nouveau la ruralité alors pour ma part j'ai longtemps pour ma part j'ai fait on a fait aussi avec hoste des épisodes là dessus sur le vote RN machin et sur le truc Christophe Guilloui qui a fait beaucoup de mal à la lecture de ces trucs là mais bref lui il avait, Mélenchon il avait dit bah non mais il va le dire lui-même de toute façon on luttait contre le messianisme socialiste auquel je participais à ma manière qui était je te raconte ton exploitation et aussitôt surgit en toi l'illumination qui fait de toi un révolutionnaire apparemment l'histoire de l'humanité prouve que les êtres humains entrent en contact avec la réalité à travers des interfaces culturelles qui souvent peuvent les conduire à faire le contraire de leur propre intérêt et comme on l'a dit souvent personne ne s'est jamais fait tuer pour un différentiel d'inflation qui est pourtant une chose très précise et très coûteuse mais souvent on est mort pour une idée aussi confuse que la liberté, l'égalité et même la fraternité la ruralité suggérerait une conscience de manière spontanée évidemment une conscience qui la tiendrait à distance de nous alors RSA Rollplay j'en ai lu une partie de l'article de Benoît Cocard sur le bouquin de KG Piketty dans le dernier stream le podcast Minuit dans le siècle du Go Palietta est aussi très bien sur le vote RN je vous conseille ce podcast du Go Palietta Minuit dans le siècle moi aussi qui m'a servi aussi pour préparer ce que j'ai raconté sur le point de vue de Benoît Cocard qui intervient dans ce podcast aussi putain je galère parce que j'avais lu le bouquin il y a longtemps ce qui reste je l'avais lu mais il y a bah le truc est sorti en 2019 un truc comme ça enfin dernier élément qui sera le sujet je pense de mes deux camarades l'impossibilité pour la gauche dite radicale puisque c'est comme ça que on nous appelle souvent ou bien la gauche anticapitaliste enfin pour nous de dépasser un plafond de verre qui observé depuis le néant d'aucun à 22% est clairement discernable comme si nous avions fait autre chose que de progresser sans cesse et de progresser parce que nous faisions une proposition radicale et concrète les croyances dominantes c'est celles qui nous ont encombré l'esprit sous la houlette de monsieur Fourquet ou d'autres qui était la déclinaison non dite d'une thèse la thèse du choc des civilisations qui pour pénétrer d'autres pays a eu plus de facilité qu'en France où la tradition de la lutte de classe et l'histoire révolutionnaire rendait le breuvage ça va un peu vite de dire Fourquet nous amener directement à la lutte des civilisations au choc des civilisations Fourquet sa grande thèse Jérôme Fourquet c'est l'atomisation si vous voulez il y a plus de communauté tout le monde est atomisé personne se retrouve dans le commun machin c'est plutôt ça qu'il a dit alors je sais pas dans quel... il y a peut-être un chemin qui conduit vers le choc des civilisations si on part de là c'est à dire du coup pour créer du commun il va falloir trouver une autre civilisation enfin voilà on va le trouver le commun à l'extérieur contre l'extérieur c'est peut-être ça qu'il veut dire mais il n'y aurait plus de commun il n'y a plus de syndicats les gens ne se reconnaissent pas dans les partis politiques etc est-ce que c'est un peu ça ? oui c'est l'archipélisation c'est ça c'est lui qui a soufflé à Macron le mot décivilisation Fourquet c'est Fourquet qui a dit non il l'a trouvé tout seul décivilisation mais je pense qu'il l'avait déjà utilisé alors qu'on pourrait parler d'anomie allons bon il va parler des réseaux là le Jean-Luc on va voir difficile à faire absorber si bien qu'on en a inventé une déclinaison qui consistait à dire l'identitaire, le communautaire détermine la conscience et de là à la religion il n'y avait qu'un pas à faire et il a été vite tranchi exactement comme Samuel Huntington le fait dans son document de triste mémoire c'est ce que nous espérons tirer de votre lecture c'est ce que nous avons d'abord compris et que la relation sociale primo la relation culturelle segundo constitué le cadre dans lequel les êtres humains affirment une option politique et une option politique n'est rien d'autre qu'une option culturelle, une option morale une option de vie et non pas un pur choix utilitaire vous nous proposez de nouveaux outils alors je vous dis pas qu'on est déjà tous lus vos 800 pages c'est pas vrai si, Bompard il l'a fait mais bon, Bompard c'est un cas hein donc il m'a dit j'ai scanné les 800 pages je sais pas comment il fait mais enfin il l'a fait donc méfiez-vous parce qu'il sait de quoi il parle moi ce que j'ai retenu, l'outil qui m'a intéressé c'est la classe géosociale d'abord j'ai pensé vous rembarrer j'avais quelques arguments non mais honnête hein pas des arguments de mauvaise foi vous êtes pas candidats contre nous donc ça nous dérange pas et puis je me suis dit mais mais je suis mille fois d'accord c'est eux qui ont raison ils ont trouvé le mot mais ce sont des mots d'économiste et de sociologue parce que en fait vous savez c'est par classe géosociale c'était parce que en gros Guy lui opposait le centre à la périphérie les gagnants de la mondialisation ils sont dans les villes la périphérie, la campagne tout ça c'est des perdants de la mondialisation donc où que tu sois il y a un centre et une périphérie que tu sois à Bordeaux que tu sois à Marseille que tu sois à Strasbourg ou je sais pas quoi ou que tu sois en Haute-Marne là t'es en périphérie de tout on parlait de Haute-Marne la dernière fois et Jean-Luc il était pas trop d'accord avec ça moi non plus parce qu'en fait c'est un peu simple et lui il dit bon lui regardez pourquoi on fait pas les mêmes scores dans le Tarn voilà il y a plus que juste dedans dehors inside outside comment il dit l'hôte ah putain je suis pas en forme là ce soir moi putain comme Jean-Luc je suis je suis un peu je suis un peu down j'ai joué à Red Dead Redemption cet après-midi voilà les choses folles les insiders enfin non merde ah je sais plus vous savez vous comment il s'appelle l'anglais là l'anglais où il nous faisait chier les somewhere et les anywhere là les everywhere anywhere somewhere et euh ouais c'est ça et je sais plus c'est qui ce charlot déjà qui est toujours invité au matin de France Q Guillaume Erner il trouve ça fascinant à chaque fois somewhere et everywhere euh je crois que c'est anywhere comment il s'appelle ce charlot bon on sait plus on sait plus vous voyez je suis embrumé là je suis embrumé et et bon et donc du coup voilà le truc de dedans dehors euh ne ne pouvait que conduire à des bah des simplistes à des à des trucs simplistes un peu débiles euh et euh non c'est pas Brest Easton Ellis pas du tout euh et euh et Jean-Luc il disait bah non regardez on peut faire une carte avec le vote insoumis euh euh on ne vote pas insoumis que dans les grandes villes il y a plein d'autres endroits où David Goodhart merci bravo au panneau municipal tu as gagné bravo merci à toi euh regardez voilà bon bref ça lui suffisait pas et donc euh les autres arrivent avec classe géosociale donc Jean-Luc premier réflexe il se dit oula il nous ramène la géographie comme Guy lui ah oui mais non au moins ça va il y a du social c'est plus fin bon ok d'accord c'est ce qu'il est en train de dire je suis nous sommes des militants politiques nous avons des mots politique ce que vous appelez la classe géosociale pour nous c'est le peuple pourquoi géo géo égale espace nous avons nous à l'institut La Boétie rallié progressivement les thèses de la géographie critique l'espace est une production sociale il n'existe pas par lui-même une rivière c'est surtout la séparation entre deux groupes humains et un pont c'est-à-dire des œuvres humaines je prends cet exemple caricature oh là là c'est le prof le prof qui reprend le dessus là allons-y j'en conviens mais nous disons derrière David Harvey que par exemple l'urbanisation est un choix dans l'histoire qui a été fait à un moment donné qui est un projet qui s'est imposé difficilement et puis à l'ère capitaliste l'aménagement de l'espace se fait sous les normes du capitalisme avec ses discriminations avec sa production de rareté qui est spécifique au capitalisme et le peuple est cette catégorie sociale que nous identifions comme le nouvel acteur c'est-à-dire tous ceux qui dépendent des réseaux du collectif pour produire et reproduire leur existence matérielle alors ça c'est quand il dit nous il dit moi parce que ça c'est son bouquin l'ère du peuple le peuple c'est ceux qui dépendent du collectif là où du coup il y en a qui ne dépendent pas du collectif c'est-à-dire qu'ils sont autonomes les milliardaires les quelques-uns qui arrivent à s'arracher qui ne veulent pas payer d'impôts qui n'ont pas besoin des services je ne sais pas des services sociaux des trucs du collectif et lui il dit voilà en gros ça pour lui c'est censé remplacer la division le prolétariat contre les capitalistes on dit plus prolétariat bon bah pour Jean-Luc on va dire le peuple ou voilà ou les bourgeois si vous voulez donc maintenant on va dire le peuple et donc lui il dit bon bah très bien en fait vous vous dites comme moi vous parlez de classe géo-sociale moi cette classe là je l'appelle le peuple ok dès lors le critère de la densité de population devient le critère fondamental parce que c'est lui qui va décrire la forme des relations sociales et donc le niveau plus ou moins élevé de la socialisation notre observation dans le grand tumulte que nous vivons naturellement ce que je dis n'a pas de prétention scientifique hein Thomas préfère le dire tout de suite j'ai pas cette prétention mais c'est un peu d'observation pas mal de matérialisme et de l'expérience mais tout ça nous conduit à dire que le processus d'explosion politique que nous vivons depuis mais vous voyez ça c'est intéressant il y a quelqu'un dans le chat Mopolo Popi là qui nous met la page sur les deux clans de David Goddard comment tu organises en fait comment tu crées un clivage vous voyez c'est c'est très important de voir comment on divise qui c'est qui a des intérêts contraires comment on divise le truc et de dire qu'il y a des somewhere il y a des anywhere c'est pas pareil que de dire de dire il y a le centre et la périphérie bon bah dans le centre il y a des pauvres en fait dans le centre il y a des gens qui il y a les précaires des métiers intellectuels des métiers de service qui bon de plus en plus sont un peu chassés du centre mais enfin tout de même et puis en général quand les gens prenaient ces théories là pour eux ils foutaient la banlieue avec le centre parce que même si c'est la banlieue du centre c'est quand même plus proche du centre que tout ce qui est périphérique à savoir les petits villages autour les villes de 10 000 habitants les villes moyennes machin tout ça donc ça servait à faire une division une division dans laquelle vous voyez bien qu'en fait du côté du centre vous avez quoi vous avez tout ce que déteste l'extrême droite les professions intellectuelles alors sauf la bourgeoisie la bourgeoisie du hyper centre celle là il n'y a pas de problème mais les professions intellectuelles les étudiants si vous refoutez les banlieues avec ça vous avez tout toute la population qu'il déteste aussi et puis le bon peuple le bon peuple il est dans la périphérie il a perdu la mondialisation le pauvre il a perdu la mondialisation alors que tous les autres ont gagné genre absolument tous les autres qui habitent dans le centre donc voilà et de le somewhere anywhere machin et donc Jean-Luc propose autre chose parce que Marx il propose bon il y a ceux qui n'ont que leurs forces de travail pour vivre qui doivent vendre leurs forces de travail sur un marché de gens qui vont l'acheter et Marx il dit voilà ça c'est le prolétariat bon après il y a la paysannerie il y a d'autres classes aussi autour si tu veux mais pour lui les deux classes principales qui sont le moteur dont la lutte est le moteur de ce qu'il va devoir se résoudre là comme contradiction pour qu'on arrive à la phase d'après lui il dit c'est ces deux là et bon bah Jean-Luc il dit là il y a une contradiction parce que quand on est marxiste on pense toujours que la société est en tension il n'y a pas un état donné des choses qui est plat c'était comme ça avant ça va le rester on a atteint une stabilité il n'y a pas de stabilité quand on est marxiste on voit que tout est tension tout est contradiction le système cette apparente stabilité est en fait est en fait pleine de contradictions qui vont devoir se résoudre à un moment et donc où est-ce qu'elle est la contradiction principale où est-ce qu'elle est la lutte qui est en lutte contre qui Jean-Luc avec son truc du peuple proposer et bah ceux qui dépendent du réseau collectif contre ceux qui peuvent faire ces sessions et voilà donc je vous faisais ce petit point pour vous montrer que comment on divise la société c'est hyper important ça va structurer une vision du monde et puis surtout et c'est pour ça qu'on est là ce soir ça va structurer une vision stratégique qu'est-ce qu'il faut faire qui sont nos alliés qui sont nos adversaires 2017 continue sous nos yeux et il se traduit par une réorganisation des forces politiques des choix politiques tant et si bien qu'on a envie de vous dire les gilets jaunes c'était les plus éloignés et maintenant nous voici rendus avec les révoltes urbaines au seuil de zones dites rurales je pourrais vous en citer une une longue liste comme je l'ai perdu je ne le ferai pas oui je l'ai perdu c'est assez traditionnel mais de villes de milles deux milles dix mille habitants dans lesquels il y a eu des révoltes urbaines parce que il y avait la population exclue qui était là et qui à cette occasion s'est révoltée n'est pas entrée en des petites villes où il y a quand même eu des révoltes urbaines mais alors je voulais rajouter un point il y a quelqu'un voilà Arthur dans le chat qui dit à raison en plus ça charrie un imaginaire le somewhere anywhere ceux qui sont ancrés enracinés ceux qui vivent quelque part face à ceux qui sont un peu partout ceux qui n'ont pas d'attache bon bah c'est les élites cosmopolites et qui sont ces peuples qui n'ont pas d'attache bah peut-être des peuples issus de migrations précédentes qui ont des attaches dans d'autres pays pourquoi pas ou même peut-être des peuples dont on a longtemps dit qu'ils n'étaient pas tout à fait français je pense évidemment vous voyez aux juifs dont on a souvent dit qu'ils n'étaient pas des vrais français vu que c'est un peuple international donc c'est c'est pas tout à fait des somewhere c'est un peu des anywhere donc en gros c'est une c'est une division qui est extrêmement glissante mais bon petite précision en effet sur le truc du du somewhere anywhere qui est un toboggan vers l'antisémitisme aussi pas de problème qu'est-ce que ah oui je voulais répondre à un autre truc on me demandait est-ce qu'on va regarder macron à 20h non on s'en branle on va pas s'infliger ça on regardera oui et l'antisémitisme très bien vu merci c'est le cas c'est le rax voilà donc on regardera pas macron on regardera je regarderai sur mon téléphone s'il y a des petites ce qu'il a annoncé je vous le dirai mais on va pas s'infliger ça quoi voilà continuons Jean-Luc et explique nous en émeute c'est révolté donc nous nous reconnaissons plutôt bien dans ce que vous décrivez et nous nous reconnaissons plutôt mal dans ce qu'on vous fait dire vous n'êtes pas les nostalgiques d'une ruralité qui est une manière cachée de rêver d'une France profonde de souche qui n'existe plus la France est un peuple créolisé ou bien une ruralité qui suggérerait une conscience comme autrefois le petit paysan le métaillé avait une conscience politique liée à sa situation sociale et à son rapport de propriété sur les instruments de production tout ça est derrière nous et ce dont nous traitons et dont nous avons l'impression que vous traitez aussi c'est de cette nouvelle France dans laquelle la condition sociale s'est homogénéisée dans le sens d'une dépendance à l'égard des réseaux collectifs sans lesquels il est impossible de vivre d'ailleurs vous avez tellement raison avec la classe géosociale que nous pouvons dire le peuple est une classe géosociale mais le capitalisme aussi puisque par la mondialisation il a une organisation de l'espace qui rend possible l'accumulation et puis nous pourrions dire le vocabulaire politique ordinaire parle géographie il parle des déserts alimentaires des déserts médicaux des déserts éducatifs nous parlons donc bien la même langue et le concept de classe géosociale nous convient en tout cas moi il me convient je ne sais pas ce que vous vous en direz il nous convient dès lors que nous disons qu'une population est un peuple quand elle se met à faire de la politique pour ses intérêts communs et nous croyons à l'existence de ses intérêts communs il faut savoir que dans les populismes de gauche et dans l'ère du peuple la théorie du peuple de Mélenchon le peuple est une construction le peuple c'est quelque chose qui n'est pas donné c'est pas il y a un peuple il est là tu vois c'est pour ça c'est ce qu'il distingue de la population pour l'instant il y a une population pour qu'un peuple devienne cette force politique il faut qu'il s'organise il faut qu'il ait des structures des encadrements mais aussi il faut qu'il ait une conscience de classe si vous voulez une conscience politique de son existence de son pouvoir de ses intérêts d'ailleurs il dit le mot intérêt là Mélenchon donc le peuple c'est pas quelque chose de donné c'est quelque chose qui se construit Dès lors la question stratégique est posée après que Stéphano Palombarini nous ait installé le paysage il dit il y a une formation d'un bloc bourgeois après les élections on a identifié trois blocs électoraux et la discussion commence quelle stratégie appliquer nous ne sommes pas notre boulot n'est pas de faire du sous-piquetti et du sous-cagé c'est de proposer une stratégie de conquête du pouvoir alors oui il y a deux stratégies pour la milliardième fois ça recommence l'attraction pour les prétendues classes moyennes ascendantes qui se reconnaîtraient dans le centrisme et la modération détestent que les chaussures ne soient pas bien cirées et demandent que l'on porte la cravate en parlant modérément outre que pour ma part je n'ai jamais rencontré ces gens et j'ai eu une longue vie je peux dire que cette classe n'existe plus les classes moyennes ne sont plus ascendantes mais descendantes et vivent dans la peur du déclassement et ce déclassement est l'objet de leurs réflexions et de leurs choix politiques on peut le mesurer à quelque chose dont je parlais un petit peu dans le portrait de Jospin que j'avais fait qu'on avait fait sur Blast où je disais il y avait un optimisme à l'époque c'est-à-dire le bullshit de la mondialisation il était quand même accepté oui ça va aller mieux on va vers quelque chose qui va mieux d'où il y avait un optimisme des classes moyennes si vous voulez il y avait un optimisme qui était partagé y compris par le bloc de gauche or là cette tripartition en trois blocs à laquelle on assiste maintenant à savoir bloc d'extrême droite bloc central libéral bourgeois et bloc de gauche recentré autour d'un bloc de gauche qui est maintenant plus radical qu'il ne l'était avant montre bien que cette espèce de projet de la mondialisation néolibérale etc. ne plaît qu'à un des trois blocs ne plaît qu'à un des trois blocs on est dans une toute autre configuration et c'est sans doute dû au fait qu'en effet il y a une angoisse y compris dans les gens qui gagnent suffisamment leur vie de voir leurs enfants gagner moins bien leur vie vivre moins bien et voilà on ne croit plus à ce projet là donc là il y a quelque chose qui va devoir se résoudre parce qu'on est en train de vivre dans ce monde d'aujourd'hui avec les instruments de pensée avec le logiciel du monde d'hier et avec la classe dirigeante du monde d'hier c'est ça le macronisme c'est la classe dirigeante du monde d'hier ceux de droite ceux de gauche Rachida Dati disait les traîtres de droite et les traîtres de gauche mais on pourrait dire les néolibéraux de droite et les néolibéraux de gauche et on voit d'ailleurs que LR a du mal à se positionner là-dedans parce que LR est-ce que c'est un parti néolibéral comme les autres comme il était à l'époque de l'UMP ou est-ce que ce parti est plutôt tenté par une réponse justement anti-libérale de manière générale anti-mondialisation un repli nationaliste d'extrême droite et donc voilà aimanté par le 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 RN et les propositions du RN par conséquent toute stratégie qui se proposerait de comme l'a dit quelqu'un récemment rassembler les miettes qui tombent du bloc central du centre et de la droite est une stratégie alors ce quelqu'un s'appelle François Ruffin stratégie qui nous coûterait horriblement cher pour un résultat électoral absolument incertain la personne que vous voyez ici Julie Maury d'autant plus qu'il tombe tout seul alors quand il dit grappiller les miettes qui tombent du bloc central en vrai ils arrivent déjà Cédric Villani Aurélien Taché et quelques autres les déçus du macronisme de gauche se sont ralliés à une UPS qui est en effet sur un programme de rupture donc tant pis ils viennent déjà il faut pas faire ce que dit Mélenchon c'est qu'il n'y a pas à faire plus fort que ça pour les choper ceux-là qui a lancé cette soirée a été la candidate des insoumis dans le 16e arrondissement C'est-à-dire en plein milieu bourgeois mais figurez-vous que le milieu bourgeois s'arrête au 5e étage du 5e jusqu'au 7e c'est ceux qui servent et ceux qui sont en dessous et bien la campagne a été oui ça y est il gueule donc voilà maintenant le volume je suis obligé de le baisser un peu bon Jean-Luc on reste là-dessus tu gueules jusqu'à la fin comme ça j'ai plus à refaire de niveau c'est performante c'est performante assez franche et assez directe pour que Julie Maury et son suppléant aient fait un score supérieur à celui de Zemmour dans le 16e arrondissement et nous avons fait ce score en parlant cru, drue et personne n'est venu nous dire comme vous êtes intelligent vous nous avez convaincu on vous donne les clés du camion c'est l'inverse on est venu nous dire ah bon moi on comprend ce que vous dites et on est d'accord avec vous et d'ailleurs on viendra pour voter le reste du temps on n'y va pas voilà pourquoi il y a une stratégie inutile et nous croyons Stéphanie nous dira peut-être qu'on se trompe peut-être que vous nous direz qu'on se trompe tant que vous savez tout depuis 1794 que nous pensons nous que bien sûr alors qui va dire le contraire il faut aller chercher les milieux ruraux déclassés qui va dire le contraire bien sûr mais le gros de la troupe qui va nous faire gagner ce sont les quartiers populaires où on vote pour nous à 80% au premier tour mais où 30% seulement vont voter si nous montons à un niveau égal à celui de la participation du reste de la société nous avons gagné c'est pourquoi la priorité c'est de les convaincre eux que ça vaut la peine de faire de la politique et pour ça il faut parler clair net drue et dur pour que tout le monde comprenne et ça n'est pas de l'exagération c'est parler une langue Alors là évidemment ça s'oppose à Ruffin qui dit ça y est on a assez clivé comme ça maintenant on peut dire la même chose mais sur un ton plus doux maintenant il faut qu'on incarne l'alternance il faut qu'on incarne l'alternative en montrant qu'on est sérieux et non pas qu'on est les excités et Mélenchon il dit non 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 on continue la langue que les êtres humains comprennent quand on n'a pas de quoi manger à chaque repas on veut entendre des réponses claires et donc là ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que de toute façon en dehors du pôle central du bloc central bourgeois libéral les deux autres pôles sont des pôles contestataires la gauche est redevenue une gauche contestataire et non pas donc il faut pour Mélenchon il faut aligner aussi le ton sur le fait que il faut de la rupture contre le macronisme et c'est assez évident là où un Ruffin va dire justement pour gagner à nous les raisonnables il faut au contraire parler plus doucement là où c'est quand même intéressant ce que propose Ruffin c'est qu'il y a un truc pour lequel c'est utile ça de parler un peu plus doucement peut-être que vous l'avez dans le chat pourquoi c'est utile pour les médias parce que la caisse de résonance du débat politique reste cette espèce de classe justement médiatique qui est une classe moyenne supérieure qui elle aime qu'on parle doucement etc donc ouais et pas que les profs mais voilà c'est pour Salamé en fait c'est pour la matinale d'Inter c'est pour quelle époque c'est pour les émissions politiques là dessus c'est intéressant alors est-ce que ça suffit ? Mélenchon il dit non on parle au peuple parce que lui il aime pas les médias lui il veut passer par dessus les médias à chaque fois les journalistes il part du principe aussi mais de toute façon les gens n'aiment pas les journalistes je pense que le débat il tient aussi là dessus et si moi j'avais été un petit peu séduit par l'idée de Ruffin de quand même parler un peu moins fort c'est peut-être aussi parce que moi j'ai un tropisme médiatique qui fait que je regarde beaucoup les médias et je vois bien que la parole de Ruffin passe mieux que celle de Mélenchon bon mais alors c'est pour dire la même chose tant mieux mais on voit que là mine de rien c'est peut-être dans le rapport au rôle des médias que leur clivage est à replacer il n'y a pas des phrases qui durent trois kilomètres où on n'a rien compris à la sortie qui va payer à la fin ? les lecteurs du point bon j'ai conscience j'ai conscience d'avoir été un peu sommaire et maintenant nous avons toute la soirée pour entrer dans des choses plus subtiles mais 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 attention faites attention très attention tout ce qu'ils disent compte et nous tâcherons chacun d'en faire notre miel à notre manière merci pour votre bienveillante patience alors merci beaucoup est-ce que ça marche ? non ? est-ce que si je parle fort en attendant vous m'entendez ? bah non ? ça ça n'avait marché ça allo allo ? ah ça marche merci génial je vais juste commencer en disant qu'on a des contraintes de temps montez-lui son micro à chacun des intervenants de répondre en 5 minutes à chaque question bon courage et toujours pour des questions de temps vous avez des petits papiers sur chacune de vos chaises pour poser vos questions et pendant la deuxième table ronde nos équipes passeront dans les rangs pour récupérer les petits papiers alors est-ce qu'on peut commencer avec le premier graphique ? là on m'entend ? merci alors on va commencer avec un premier graphique parce que pendant cette première table ronde et cette première série de questions d'un quart d'heure on va commenter les graphiques qui sont dans le livre de Julia Cagé et Thomas Piketty et sur le site aussi que vous pouvez retrouver l'ingé son il est pour François Ruffin je crois alors donc on va voir un premier graphique bientôt qui montre voilà alors il montre le vote pour chaque bloc en fonction des revenus de la commune je vois rien du tout à votre graphique c'est le bloc social écologique c'est à dire la NUPS la courbe jaune c'est le bloc libéral progressiste c'est à dire les macronistes et la courbe bleue on voit rien hein le bloc national patriote c'est à dire le RN, Zemmour et LR alors le graphique est découpé en 12 tranches horizontalement tout à gauche la première tranche représente les 10% des communes les plus pauvres du pays et tout à droite bon alors attendez on va essayer de le comprendre ensemble ce graphique je ne comprends rien bloc social écologique les triangles assez bien il y a des triangles parce que moi les couleurs je galère législative la tire ah oui d'accord en gros en gros en bas c'est les revenus en haut c'est les revenus ou c'est le patrimoine top 1% répartition de la population par décile en fonction du revenu communal par habitant d'accord c'est en fonction des villes et du revenu par habitant des villes mais c'est le revenu donc en gros il y a un décrochage de la gauche dans les blettes de bourgeois plus on est à droite plus on est dans des villes remplies de bourgeois plus on est à gauche plus il y a de pauvres plus on est dans des blettes de pauvres c'est pas très compliqué bon qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a un point de rupture à D7 très bien et que les classes en gros on voit que c'est confus en bas mais qu'en haut ils ont très bien compris leur intérêt même si vous voyez que les classes les plus riches se partagent alors ils ont mis ensemble RN LR reconquête ce que je ferais aussi spontanément c'est vrai c'est à dire le bloc droite nationaliste réactionnaire le bloc réactionnaire on peut le dire comme ça alors ils l'ont appelé le bloc national patriote en jaune ou orange je ne sais pas bloc libéral progressiste ensemble UDI donc ça c'est les macronos les macronos qui est plus bas évidemment tout en bas bon d'accord ok bon au moins c'est clair on voit bien alors raconte nous qu'est-ce qu'il faut en comprendre les 10% suivants non les 10% des communes les plus pauvres du pays alors attends je me suis trompée on le fera on le fera et lorsqu'une courbe est dans la partie haute du graphique ça veut dire que le vote est plus fort que la moyenne pour le bloc qu'elle représente ça va ok et inversement quand elle est dans la moitié basse donc quand une courbe est dans la partie en haut à gauche du graphique je suis en train de me perdre et dans la partie basse à droite comme c'est le cas ok pour celle du bloc social écologique c'est à dire la NUX cela signifie que les couches non mais après il y en a ils disent oui mais les macronistes aussi sont réactionnaires mais c'est pas pour rien aussi que mine de rien ils votent ensemble et au parlement tout ça ça vote plutôt pareil et que voilà les classes dirigeantes le top 1% la top 5% des bled les plus riches ou ne s'y trompent pas en tout cas les communes pauvres votent plus pour lui et les communes riches moins voire beaucoup moins ça va ok alors pour ce graphique Thomas Piketty et Julia Cagé se fondent sur l'analyse du pourcentage de vote pour chaque bloc électoral et sur la richesse de la commune rapportée au nombre d'habitants celle-ci est appelée revenu communal et correspond à la richesse de la commune par habitant la population est ensuite répartie en 10 tranches en fonction de leur revenu communal ce graphique représente la répartition du vote pour chacun des trois blocs électoraux pour chacun des déciles de richesse de la commune par habitant si la courbe est au dessus de la ligne noire j'espère que vous voyez bien le vote est positif pour ce bloc dans ceux des cils de revenu communal si elle est en dessous il vote moins que la moyenne pour ce bloc il permet d'établir la caractéristique en termes de revenu du vote pour chaque bloc pour l'élection législative de 2022 c'est peut-être par ça que j'aurais dû commencer donc première question à Thomas Piketty et Julia Cagé que voit-on sur ce graphique vous venez de le dire qu'est-ce que je viens de raconter on va le reprendre un peu on va le reprendre et voilà bon tout le monde a compris le graphique là on peut on peut passer à autre chose vous la tripartition politique que vous montrez dans le livre comme étant à l'oeuvre aujourd'hui et quelle est la nature sociale la composition de classe de chacun des trois blocs juste pour être clair c'est cinq minutes chacun ou pour les deux oui oui je commence alors non mais déjà merci beaucoup pour l'invitation on est vraiment très heureux d'être là pour avoir cette discussion et merci d'avoir pris le temps de taxe un minute ne fais pas les remerciements là on avance de lire tout ou partie de ces 864 pages en quelques jours donc en fait qu'est-ce qu'on a voulu représenter sur ce graphique là il faut d'abord voir l'objectif de départ l'objectif de départ c'était justement de voir dans quelle mesure toutes les affirmations qu'on entend dans le débat public actuel telle que les classes populaires auraient abandonné la gauche sont vraies ou sont fausses nous on avait plutôt l'intuition que c'était faux mais on s'est dit bon ben on va regarder dans les données on regarde dans les données pour 2022 et je vais vous décrire ce graphique il ya quelque chose qui est extrêmement important dans ce qu'on fait dans le livre on remonte au référendum j'ai lu que le rappeler de 1793 on a toutes les législatives depuis 1848 toutes les présidentielles depuis 1848 il va y avoir une régularité historique extrêmement forte donc c'est que si vous prenez l'ensemble des élections législatives depuis 1848 c'est même avant la troisième république cette relation décroissante entre le revenu et la gauche on la trouve de manière systématique c'est quelque chose c'est pas une nouveauté historique ça a toujours été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui donc là on va s'arrêter sur le contemporain mais c'est quand même donc une donnée fiable c'est que les riches ne votent pas à gauche je tombe des nus non je tombe des nus et en même temps et en même temps tu pouvais prendre certaines catégories à certains moments et quand il y avait justement le bloc de gauche le bloc de droite et puis le bloc de gauche sous domination néolibérale il y avait certaines catégories plus aisées des cadres notamment chez les cadres où il y avait un survote pour la gauche pour qu'ils sont allés voter hollande pour la gauche néolibérale à ce moment là ça c'est vrai il y avait un survote mais pas dans le top 10% là ça s'effondre évidemment mais du coup c'est là dessus que se sont appuyés des trumps et d'autres pour dire regardez regardez les élites votent pour la gauche alors les élites qu'est ce qu'on entend par élite il est clair que par exemple quand on regarde les niveaux de diplôme le plus t'as de niveau de diplôme plus tu vas aussi voter pour la gauche mais c'est pas toujours nécessairement corrélé au niveau de revenus et encore moins au niveau de patrimoine voilà vraiment important de le dire historiquement c'est pas simplement quelque chose qui caractériserait 1936 ou 1981 c'est quelque chose qu'on voit en 1871 1876 77 85 93 en 32 en 36 en 81 en 2007 en 2012 en 2017 et on le voit encore en 2022 avec des différences au cours de cette période et une des choses qui caractérise aujourd'hui 2022 c'est cette tripartition donc le fait qu'on a trois blocs différents qui ont à peu près la même base électorale en termes de pourcentage des voix soit au premier tour des dernières présidentielles soit au premier tour des dernières législatives avec 30% pour le bloc que l'on qualifie de social écologique 30% pour le bloc libéral progressiste et 30% pour le bloc national patriote bon on va commencer en faisant les honneurs à Emmanuel Macron donc si vous regardez la courbe en jaune et c'est ça qui nous a fait interpréter ce graphique en 10 ans même si là on n'a pas la perspective historique que le vote Macron était le plus bourgeois de l'histoire on constate deux choses la première chose si vous regardez cette courbe jaune c'est que vous avez une augmentation très forte du vote pour le bloc ensemble IDI avec le revenu donc tout en haut de la distribution parmi les 1% des communes les plus riches en gros vous avez un vote pour Macron qui est 1,4 fois supérieur à sa moyenne nationale c'est pas une spécificité ça du vote Macron parce que si vous prenez tous les votes pour la droite traditionnelle vous prenez le vote Giscard, le vote Chirac, le vote Balladur vous allez avoir en fait cette régularité tout au long de l'histoire en haut dans les 10%, 5%, 1% des communes les plus riches vous avez un vote de droite qui est plus marqué ce qu'on voit pas sur ce graphique mais ce qu'on montre dans le livre c'est que la particularité du vote Macron vous voyez vous prenez les D7 là donc ça va être tout ce qui est en dessous donc ça va être les 70% des communes les plus modestes dans les 70% des communes les plus modestes le vote pour le bloc ensemble est systématiquement inférieur à sa moyenne nationale et c'est ça la particularité du vote Macron la droite traditionnelle historiquement était capable d'aller conquérir une partie de l'électorat modeste notamment dans le monde rural et cet électorat là le bloc Macron l'a entièrement perdu et c'est ça qui fait qu'ils ont un socle électoral extrêmement fragile et c'est ça qui nous rend aussi optimiste sur le fait que la tripartition ne nous semble pas très stable pour le futur parce qu'on peut pas gouverner sur le long terme avec simplement non seulement 30% de l'électorat mais 30% d'un électorat qui est extrêmement favorisé c'est ça vraiment la grande fragilité de ce bloc ensemble ensuite on voit deux choses encore que ça a quand même des avantages que tes 30% ce soit quand même les plus riches ça donne quand même quelques avantages en termes de je sais pas de relations aux médias de choses comme ça bon la première quand même ceux qui disent que les classes populaires ont abandonné le bloc de gauche j'aimerais bien voir où c'est à dire que pour le coup c'est l'inverse de tout à l'heure vous reprenez dans les 70% des communes les plus modestes vous avez un vote pour le bloc de gauche qui est systématiquement plus élevé que dans le reste de la France et alors là il s'effondre les 1% bravo hein parce que franchement 30% de la moyenne nationale dans les 1% des communes les plus riches donc le 16ème en fait partie mieux que Zemmour moi je dis bravo voilà vous êtes une irrégularité statistique donc là elle reparle du score de Julie Maury dans le 16ème et puis peut-être je te laisse finir sur le bloc national patriote merci de me laisser celui-là oui alors alors les fachos bon Julia a presque tout dit moi je veux peut-être juste quelques points donc ce travail disons la nouveauté c'est justement d'essayer de se donner les moyens de comparer dans le temps de comparer sur des longues périodes historiques qui a le vote le plus populaire le plus bourgeois ce qui était difficile à faire avant parce que les il faut bien voir que le ministère de l'intérieur en France numérise les résultats des élections législatives seulement depuis 1993 c'est à dire qu'avant 1993 les résultats ils étaient là aux archives nationales mais ça n'avait jamais été numérisé donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'électeur au niveau départemental vous avez numérisé tout on sait bravo c'est très bien merci au niveau départemental vous voyez pas grand chose que c'est grand un département alors qu'en allant au niveau des 36 000 communes souvent on se moque de la France et de ces 36 000 communes encore plus de communes que tout le reste de l'Europe bon ben au moins l'avantage enfin ça a pas mal d'avantages la démocratie municipale c'est très important mais pour le chercheur ça permet aussi de voir les résultats des élections au niveau des 36 000 communes et donc quand on range les 36 000 communes des 1% les plus beaux jusqu'au 1% les plus riches et on peut faire ça jusqu'en remontant donc on commence avec les législatives de 1848 et les présidentielles de 1848 on peut vraiment comparer les courbes des différents candidats des différents courants politiques avec différentes notions de richesse bon là on regarde le revenu il y a une autre notion de richesse qu'on utilise beaucoup qui est la valeur moyenne des logements qui est quand même très très parlante dans le 7e arrondissement à Paris la valeur moyenne d'un logement c'est 1,2 million d'euros sur les transactions actuelles en France la moyenne c'est 200 000 euros à Vierzon c'est 60 000 euros donc voilà vous avez une pente sur le revenu, là juste pour rendre concret ce dont on parle les 1% des communes les plus riches dans le 7e arrondissement de Paris on est actuellement à 110 000 euros de revenus annuels par habitant en comptant les enfants, y compris les enfants donc 10 000 euros par mois enfants compris vous prenez la ligne de métro vous allez à Pantin au Vervilliers vous êtes à 8 000 euros par an en comptant les enfants donc à 700 euros par mois là c'est revenu toute catégorie de revenus confondus avant tout abattement ou déduction donc le touquet va être à 70 000 euros par habitant donc on a donc quand on compte ces communes on compare vraiment des mondes sociaux très différents des expériences sociales économiques très différentes on range les communes et ça nous permet d'observer voilà le caractère plus ou moins populaire et bourgeois des différents votes d'une façon relativement objective finalement c'est à dire qu'ensuite bon voilà toutes les données sont en ligne si quelqu'un repère une erreur dans un programme qu'ils nous le disent mais toutes les données sont en ligne on a mis les scans des archives c'est à dire les archives aux archives nationales on les a photographiées toutes les images jpeg sont en ligne et puis on a mis les fichiers numérisés par nos soins les fichiers avec les repos oui oui on sait bon il insiste parce qu'en vrai ça ça va être une mine pour tous les chercheurs en sciences politiques qui vont arriver derrière les chercheuses bien sûr c'est évidemment pour la sociologie électorale d'avoir cette base de données il le dit pas seulement pour se vanter mais aussi pour dire regardez maintenant voilà ça c'est fait au suivant d'aller piocher là dedans quoi pour qu'on continue là dessus sur 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 pour capitaliser sur ce qui a déjà été fait comme travail avec la valeur des logements par commune sont là depuis le 19ème siècle parce qu'autant le revenu on l'observe que alors l'impôt sur le revenu a été créé en 1914 en France on commence à avoir de bonnes données sur les revenus à partir de l'entre-deux-guerres surtout l'après-guerre la valeur des logements ça on peut remonter à la révolution française parce que la fiscalité créée par la révolution française repose pas très progressiste d'ailleurs malheureusement mais elle repose sur la valeur des logements on enregistre les valeurs des logements à travers la taxe foncière la contribution foncière époque donc on peut observer au 19ème siècle pour nos 36 000 communes la valeur moyenne des logements ce qui donne quand même un bon indicateur de la richesse tout ça pour dire que ce genre de courbe si vous allez sur le site unehistoire du conflit politique.fr on a une rubrique qu'on appelle conflit qui a le vote le plus populaire et le plus bourgeois et vous pouvez pour toutes les élections depuis 1848 et pour les principaux référendums depuis 1793 jusqu'au référendum européen de 2005 classer les communes par revenus voir qui a voté pour qui etc. ce qui donne simplement une base oblétée alors ensuite il y a quand même un ou deux points techniques sur lesquels je voulais insister c'est que là vous voyez ce graphique qu'on regarde ici ensemble il y a une phrase un peu compliquée dans le titre après tous les contrôles socio-démographiques donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait ce graphique il est un peu plus sophistiqué que juste les données brutes puisqu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs c'est à dire pour des communes qui ont la même taille d'agglomération qui vont avoir la même structure professionnelle de diplôme donc en fait c'est vraiment l'effet résiduel du revenu ce qui est peut-être plus intéressant mais je ne veux pas critiquer le choix qui a été fait là c'est un graphique très intéressant aussi mais on montre aussi les graphiques avant tout contrôle c'est à dire les graphiques vraiment brutes, brutes, brutes où on regarde simplement, on classe les communes par leurs revenus moyens et on ne cherche pas à regarder par ailleurs la taille de la commune, la proportion d'ouvriers Petit point méthode on prend en compte uniquement le revenu si on prend en compte uniquement le revenu en fait la courbe rouge va être encore plus fortement décroissante elle va être plus haute au début parce que les communes qui votent à gauche ne sont pas simplement des communes à bas revenus ça peut être des communes où il y a une forte proportion notamment d'employés dans les services ou d'autres caractéristiques sociales plus jeunes des communes plus jeunes actuellement il y a plein d'autres caractéristiques qui vont ensemble qui là, sur ce graphique là, sont laissées de côté d'une certaine façon puisqu'on va raisonner toutes choses égales par ailleurs l'autre différence aussi importante c'est justement sur le bloc nationaliste dont tu voulais me faire parler dont je vais parler là, on voit une courbe qui est croissante qui est légèrement croissante sur les communes les plus riches donc autrement dit, les communes les plus riches votent plus que la moyenne pour ce bloc nationaliste alors un peu moins que pour le vote Macron, c'est vrai mais quand même assez nettement croissante alors ça, il y a deux explications à ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça merde merde voilà, j'ai blablaté j'ai blablaté pour rien évidemment, quel abruti je disais je disais quand vous recevez des tableaux comme ça dans la gueule c'est le petit point méthodo là qui est en train de faire Piketo il est pas inintéressant parce qu'il y a des choix c'est aussi des choix politiques que de bah tout ça c'est des choix politiques d'ajuster comme il vient de le dire en disant toute chose égale par ailleurs si vraiment ce qui les distingue c'est le revenu voilà, on a ça et par exemple c'est un choix politique de foutre RN, LR et Reconquête ensemble alors que certains pourraient dire non mais le RN c'est pas pareil le RN est un parti tu vois, tu sais, il y a des gens ils sont tellement flingués ils sont capables de dire le RN est un parti de gauche parce que Marine Le Pen c'est une femme elle est pas très homophobe alors que Reconquête bon c'est quand même plus de droite et donc si tu prenais juste LR et Reconquête je pense qu'ils ont un vote plus bourgeois que le RN mais le choix de les mettre ensemble c'est parce que dans cette tripartition ces trois blocs ils sont cohérents ils ont une cohérence politique ils ont une cohérence programmatique ils ont une cohérence aussi au niveau de la vision du monde ça c'est important donc quoi ? vous m'entendez là ? mais vous m'entendez là ? vous me dites allo ? bah, non si moi je vois que vous m'entendez bah alors euh... mais non pas mute là c'est bon je suis plus mute ah oui c'est vous qui avez... bon bon voilà bref donc il y a toujours des choix il y a des choix méthodologiques il y a des choix scientifiques qu'est-ce qui va être pertinent à montrer et il y a des choix politiques mais moi ce choix politique là je le trouve évidemment pertinent parce que il y a une cohérence idéologique dans les rassemblements qui sont faits là d'ailleurs voilà bon bref vous avez compris et il faut que je fasse gaffe à mon micro ça c'est que d'abord on a rajouté LR et Reconquête avec RN donc si vous preniez que RN et donc on donne les résultats séparément nous pour chaque élection législative ah bah voilà du coup il va redire depuis 1848 on distingue entre 8 et 15 nuances politiques c'est-à-dire la vie politique c'est beaucoup plus compliqué que la gauche, la droite, le centre pour comprendre les législatives notamment en France on a besoin de regarder des nuances politiques plus fines et donc nous notre donnée de base c'est entre 8 et 15 nuances politiques qui varient suivant les élections alors après on agrège ça en bloc parce que c'est quand même utile aussi cette simplification en coalition de gauche, droite, du centre ça a quand même aussi des mérites ça a un intérêt de regarder des choses comme ça à condition de ne pas perdre de vue que c'est toujours une simplification d'une réalité politique où les unités élémentaires sont plus fines que ça donc si on regardait que RN la courbe serait quand même décroissante sur les communes les plus riches qui ne se reconnaissent plus dans le vote RN qui se reconnaissaient beaucoup dans le vote RN au début de Jean-Marie Le Pen ou chez son prédécesseur Tixier-Vignancourt en 65 où le vote était très fortement croissant dans les communes les plus riches c'est plus le cas sur le vote RN ce qui veut dire c'est que dans les années 80 le vote RN et même un peu avant est un vote de réactionnaire alors très libéraux aussi il a eu sa grande période Reagan dans les années 80 Le Pen méga libéral aussi et en fait avec le temps avec les choix politiques qui ont été faits par le Front National et puis maintenant par le Rassemblement National le choix de parler aux classes populaires de faire style qui sont le parti des classes populaires aussi il y a un peu ça je veux dire ça marche en fait de faire style et du coup par contre ce qu'ils ont perdu c'est les très riches qui votaient parce qu'ils étaient racistes parce qu'ils étaient nostalgiques de l'Algérie française très important c'était des gens qui avaient peut-être voilà ça correspondait à leur vision du monde la France et ses possessions coloniales etc donc voilà ça correspond aussi à une classe sociale ça et bon bah à bout d'un moment le vote FN et le vote RN maintenant a commencé à faire plouc d'où le fait que Zemmour s'est dit ah bah là j'ai un coup à jouer Zemmour lui a clairement visé sans problème les classes supérieures depuis les années 2000 en gros par contre le vote Zemmour comme le vote LR est un vote alors là extrêmement bourgeois c'est à dire qu'il croit alors dans le 16ème il n'a pas fait si bien que ça mais c'est toujours relativement à son score moyen national et je suis sûr qu'il a fait mieux dans le 16ème que son score moyen national mais on peut dire que si c'est des parties les trois parties qui ont un peu des stratégies différentes qui ont une manière de se présenter un petit peu différente et peut-être des coeurs de cibles électoraux un poil différent bon le fait est que le programme in fine sera à peu près le même il y a un peu quand même une cohérence programmatique et donc si on regarde la pente pour le vote Zemmour mais un petit peu comme à gauche tu vas avoir Europe Ecologie Les Verts qui va plus séduire certaines populations l'AFI qui va en séduire encore d'autres enfin vous voyez que voilà il y a quand même une cohérence on a un vote qui est encore plus bourgeois que le vote Macron alors je ne dis pas ça pour rassurer les macronistes mais qui n'étaient pas très contents qu'on dise vous avez le vote le plus bourgeois de l'histoire pour être tout oh attendez je vais vous trouver un truc là attendez parce que j'ai fait une capture faut que j'ouvre première parce que c'est sous première je l'ai mise de côté j'ai fait une capture de ce qui s'est passé au matin de France Culture quand Thomas Piketty a été invité avec donc il y avait Guillaume Herner il y avait je crois que c'était Frédéric Dhabi qui était invité en même temps que lui et vous allez voir à quel point juste dire ce qu'il dit là le vote Macron est le vote le plus bourgeois c'est à dire que c'est le vote de droite bon il y a le vote ce qu'il a dit juste avant c'est à dire évidemment que les bourgeois ils votent à droite mais là c'est tellement que les bourgeois que ça devient vraiment c'est pour ça que c'est le vote le plus bourgeois qu'on ait jamais eu depuis très longtemps donc je vais remonter dans mes archives j'ouvre première et je cherche le petit montage que j'avais fait et écoutez ce qui se passe quand on essaye de dire le mot bourgeois alors moi je vous ai montré ce que ça donnait moi quand on essaie de le dire assez ce soir mais écoutez ce que ça donne quand on essaie de le dire au matin de France Culture vous voyez hop je vais faire ça voilà vous voyez mon première là je suis plutôt d'accord avec ça mais j'ai du mal ça c'est Frédéric Dhabi je suis plutôt d'accord avec ça mais j'ai du mal avec ce terme bourgeois qu'est-ce que c'est qu'un vote bourgeois qu'est-ce qu'un bourgeois au début du siècle au 19ème siècle c'était simple pour être bourgeois il fallait avoir un piano une commode et une bonne chez soi dans ce vote là on a une personne sur cinq appartenant aux catégories populaires employés, ouvriers qui choisit Emmanuel Macron donc on est loin d'un vote bourgeois dans les communes rurales il arrive en tête on est juste plus bourgeois quand on compare historiquement là vous entendez la voix de Thomas Piketty l'autre lui dit non c'est pas si bourgeois que ça regardez il y a quand même un prolo sur 5 qui vote Macron bon ok donc Piketty dit j'ai pas dit c'est bourgeois bourgeois il est dit c'est en relation il arrive en tête on est juste plus bourgeois quand on compare historiquement alors moi j'ai une question de comparaison historiquement tout à fait alors vote bourgeois je le dirais pas comme ça mais c'était un vote qui était très fortement indexé sur le revenu question de méthodologie le fait de qualifier une partie des français de bourgeois et d'autres français de classe populaire en reliant ou en associant employés et ouvriers puisque c'est c'est surtout le revenu et la valeur des deux gens justement dites nous comment vous segmentez les français non on les segmente pas en fait on prend vraiment l'ensemble de la distribution j'ai le droit de les segmenter oui non mais justement enfin nous vous avez le droit de les segmenter mais vous n'avez pas le droit de dire bourgeois parce que là ça choque ça choque Frédéric Dhabi ça choque Guillaume Erner voilà je voulais vous mettre ça j'avais mis ça de côté je sais pas si je m'en servirais ce petit montage des matins de France Culture voilà je referme je referme première on peut retourner sur le Piketo Piketa et tac hop voilà retour continuons mais vous voyez c'est marrant tu peux même pas dire bourgeois quoi tout à fait honnête on trouve des votes comme le vote Zemmour en 2022 ou le vote alors le record qu'on a c'est le vote Madeleine en 2002 candidat ultralibéral le plus assumé de l'histoire française sans doute et qui ont fait un très petit score à 2% au niveau national mais dans les 1% des communes je vous renvoie évidemment un autre épisode sur Alain Madeleine le libéral l'ultralibéral qui était aussi un ultra facho vous voyez que les ponts entre l'ultralibéralisme et les fachos il y en a plein Madeleine on explique comment ils passent de l'un à l'autre Le Pen lui-même était en effet fan de Reagan et voulait une économie en fait violente pour les pauvres et sympa pour les riches ce qui est logique je veux dire l'extrême droite c'est le culte de la domination de la brutalité donc il est logique qu'il se retrouve dans cette manière de gérer les classes dangereuses les plus riches va faire 4 ou 5 fois son score national et puis dans les 10% des communes les plus pauvres va être en dessous de la moitié de son score national donc une pente comme on a jamais vu ce qui montre que la méthode permet aussi de révéler la capacité des uns et des autres à séduire des différentes conditions sociales enfin tout ça pour dire et je m'arrête là que la courbe bleue est l'addition de forces extrêmement disparates c'est à dire qu'on a un vote LR reconquête qui est très bourgeois et un vote RN qui lui est nettement décroissant et ce qui pour nous est aussi une des incohérences enfin on voit bien que ce bloc s'il devait se retrouver à gouverner ensemble ce que personne ne souhaite ici je pense ça a été beaucoup dit ça c'est à dire que surtout que le RN dans ce bloc là apporte le gros des votes et lui il dit il y a une contradiction dans le bloc même c'est qu'il y a beaucoup il y a des classes populaires qui en volume pèsent par rapport aux bourgeois qui votent là-dedans or ils ne vont pas bénéficier des ils ne vont pas vouloir nécessairement les mêmes politiques la question s'était posée très très précisément au moment de la réforme des retraites un petit peu avant dans le programme en 2022 de Marine Le Pen qu'est-ce qu'on allait mettre c'était encore avant même c'était au moment de l'élaboration du programme pour 2022 est-ce que Marine Le Pen était pour ou contre la retraite à 60 ans pendant voilà ça c'est très concret les classes populaires veulent la retraite à 60 ans globalement les bourgeois veulent faire bosser les pauvres jusqu'à la mort et eux évidemment leur boulot ils peuvent continuer à le faire après 60 ans c'est pas grave et puis ils arrêtent quand ils veulent ils ont des complémentaires etc donc voilà c'est la contradiction à l'intérieur même Marine Le Pen a fini par bah vous avez vu elle était à faire style qu'elle était contre la réforme des retraites tout en disant pas qu'elle était pour la retraite à 60 ans il faut trouver donc lui il dit que si ce bloc là était amené à gouverner il est aussi amené à s'éclater en fait parce qu'il a pas de cohérence sociale donc quelle politique tu mènes avec ce truc là alors oui des politiques racistes ça on est d'accord là-dessus des politiques qui vont attaquer l'état de droit les droits de l'homme tout ce que vous voulez mais en termes de social ça va être compliqué on aurait quand même beaucoup de mal à voter un budget à voter une loi sur la sécurité sociale enfin sans doute le RN perdrait ses pseudo accents gauchistes assez vite et finalement retomberait sur une ligne libérale économiquement qu'il a sans doute jamais vraiment quitté au fond de ses convictions mais en tout cas par rapport à l'affichage public par exemple sur la réforme des retraites on a des contradictions entre ces trois forces et dans le profil social des votes qui est extrêmement fort donc ça on le voit pas sur ce graphique parce qu'on a tout rassemblé et aussi parce que c'est après les contrôles et puis à ça il faut rajouter aussi les déterminants du vote qui votent pourquoi c'est à quoi que les français sont le plus attachés alors eux ils nous vendent le fait qu'ils sont attachés à l'identité ils sont attachés à être raciste c'est vraiment important pour eux en vrai quand tu regardes donc ils ont peur de l'immigration quand tu regardes les préoccupations des français elles sont d'abord sociales c'est là où en fait la contradiction elle peut péter à la gueule du bloc d'extrême droite assez vite les gens ils veulent d'abord des solutions parce que l'inflation parce que les services publics etc quoi sociodémographique et bon je vais pas re-rentrer dans tous les détails mais vous pouvez trouver sur le site internet et dans le livre vous pouvez déjà regarder sur le site unehistoire du conflit politique point fr vous trouverez tous ces profils de vote avant tout contrôle et ensuite toutes choses égales par ailleurs en prenant en compte la taille d'agglomération et différences de vape donc vous pouvez regarder et l'un et l'autre sont intéressants et c'est pas qu'il y en a un qu'il faut regarder plutôt que l'autre c'est différentes perspectives finalement sur la structure du vote qui donnent des informations complémentaires finalement sur qui vote pour qui merci bon on a toujours pas beaucoup avancé on a rappelé quelques fondamentaux avec lesquels enfin desquels je ne disconviens pas évidemment Stéphano du coup je me tourne vers toi tu as écrit le bloc bourgeois en 2017 enfin non tu as décrit le bloc bourgeois en 2017 dans un livre co-écrit avec Bruno Amable non seulement comme une coalition de faits mais aussi comme une stratégie d'unification de la bourgeoisie française est-ce que tu peux alors c'est formidable parce que ce bouquin là sur les trois blocs ce bouquin là l'expliquait avant l'élection de Macron il y a un côté visionnaire dans ce bouquin que je conseille depuis longtemps et que j'avais lu à l'époque c'était avant même l'élection de Macron il disait bon bah maintenant on part pas sur parce qu'à l'époque souvenez-vous il n'y a plus de gauche il n'y a plus de droite on nous vendait l'idée qu'il y aurait le vote des mondialistes contre les patriotes ou alors le vote des progressistes contre les nationalistes les pro-européens contre et on nous disait voilà maintenant il y a deux blocs c'est ça or lui il disait bon ça marche pas ça va pas marcher et là bam élection de Macron puis regardez maintenant personne ne viendrait dire que le clivage en France c'est les mondialistes contre les patriotes ça n'a aucun sens on peut nous expliquer pourquoi donc bonsoir à tous j'ai lu les livres donc je ne sais pas si on est très nombreux parce que je vous avais dit je lui faisais confiance pour lire le livre à lui parce que c'est un chercheur puis c'est un passionné aussi en quatre jours donc je fais un petit exploit je trouve et donc je fais c'est d'une richesse au niveau des données c'est des données complètement inédites et d'une profondeur historique aussi inédites grâce à ces données il y a une série de résultats qu'on avait obtenus avec Bruno Amab qui se trouvent confortés par des données et des méthodes qui sont différentes de la nôtre il y a des aspects je trouve que je vais répondre à ta question qui échappent à l'analyse quand on utilise des données de ce type c'est à dire qu'un bloc social c'est une agrégation de classes différentes qui s'est fait sur la base d'un compromis d'un compromis sélectif parce que certains intérêts certaines classes restent exclus alors un bloc c'est pas même il dit c'est une agrégation de classes différentes ça c'est vrai mais on pourrait même aller jusqu'à dire de fractions de classes différentes c'est à dire tu prends les cadres à l'intérieur des cadres tu as encore des sous-groupes dont certains vont être plutôt de gauche d'autres vont être plutôt de droite etc. selon si ce sont des cadres de la fonction publique des cadres machin des cadres est-ce qu'ils sont propriétaires est-ce qu'ils ne sont pas propriétaires où est-ce qu'ils vivent voilà c'est un bloc n'est pas évidemment composé que les classes ne rentrent pas ensemble enfin uniformément voilà une classe ne rentre pas uniformément dans un bloc c'est un peu plus fin que ça c'est un peu plus du bloc mais il faut c'est une stratégie politique qui veut faire émerger un bloc doit trouver je dis ça même si par des économistes ça risque d'être mal compris mais une hypothèse et oui parce que même ces blocs là ne préexistent pas ils ne sont pas donnés il faut les structurer il faut les constituer et ils se constituent autour d'un imaginaire politique et de propositions politiques donc ça aussi ça se construit c'est des médiations des médiations politiques pas un marchandage je donne quelque chose à un groupe quelque chose à un autre groupe je dois choisir une stratégie un horizon une trajectoire dans laquelle des groupes différents pour des raisons différentes se retrouvent bon ce type d'analyse avec les données là on peut voir si la composante populaire est plus forte ou moins forte on aura une inclinaison une autre et là ce qu'il dit c'est que tout le monde dans le bloc n'est pas là pour la même chose par exemple dans le bloc Hollande dans le bloc de gauche qui avait voté Hollande à l'époque ce qui avait été constitué il y avait des cadres justement il y avait des cadres de gauche plutôt néolibéral qui étaient là pour des questions de valeur des questions de mœurs aussi des trucs comme ça qui se reconnaissaient plus dans la gauche dans une gauche raisonnable responsable qui intègre le pays à la mondialisation et puis il y avait des prolos et puis plein d'autres gens et puis des fonctionnaires qui voulaient une politique de gauche d'ailleurs à ce moment là ils voulaient beaucoup une politique de gauche tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons dans un bloc et parfois le bloc peut se constituer sur un malentendu c'est précisément le cas du bloc de gauche qui a élu Hollande il y a un malentendu il y a des gens qui croient que ça va être quelque chose et puis ils sont lésés et puis derrière on dit trahison ah bah trahison ça dépend vous aviez pas compris que ça allait donner cette politique là bon bah c'est que les autres ont fait c'est pas trahison c'est que je veux dire on était un certain nombre à savoir qu'il y avait rien à attendre de François Hollande mais il y en a qui se sont sentis déçus mais c'est qu'il y avait une ambiguïté dès le début qui était entretenue avec notamment le discours du bourget et le fameux mon ennemi c'est la finance de vos droites mais il n'y a pas la dimension comment on construit un compromis comment ça s'est fait que les blocs de gauche avaient une composante populaire et une composante bourgeoise alors que les blocs de droite alors quand je dis avait la période que je connais justement parce que on a travaillé avec d'autres méthodes et beaucoup avec des sondages post-électoraux qui évidemment n'existaient pas le siècle dernier enfin le siècle dernier oui au 20ème donc moi je parle de la période des 50 dernières années donc dans les 50 dernières années les blocs de droite et les blocs de gauche si on prend 1975 jusqu'au quinquennat à Hollande ok avaient tous les deux une composante populaire et une composante bourgeoise différentes entre elles c'était pas pas les mêmes classes populaires pas les mêmes classes moyennes pas les mêmes classes bourgeoises et donc la question qu'on ne peut pas voir si on raisonne sur des données par commune c'est comment ça tenait ensemble et donc j'ai dit ça pour arriver à répondre à la question il y avait une composante c'est intéressant parce que lui il dit on peut pas lui il attaque direct le KG Piketty en disant bon bon d'accord en fait vous regardez les résultats par commune vous regardez les l'économie vous regardez les les indicateurs où on peut mesurer vraiment d'accord ok mais il y a quelque chose qu'on peut pas voir avec ces outils là et c'est un peu ce qu'on disait avec quand on parlait de Benoît Cocard lors du dernier stream on va voir lui il parle de la cohérence politique du projet politique des visions du monde j'imagine présente des bourgeoisie des gauches ça existait pourquoi il était de les blocs les gauches parce qu'il y a disons il y a une certaine vision du capitalisme français c'est très ancien comme un capitalisme qui a du retard qui doit être modernisé qui a besoin des réformes ça commence avec les modernistes dans les années 1930 si on regarde ça mais ça se prolonge et cette composante de la bourgeoisie entre qui mes progressistes qui pensent que le capitalisme français a besoin des réformes pour être compétitif pour être efficace etc. pensait que l'autre côté de la bourgeoisie c'est la plus traditionnaliste la plus conservatrice etc. n'était pas un bon allié et que c'était plus facile de trouver un espace à gauche pour mener la modernisation du capitalisme français ça se retrouve dans les années 1970 on a pris la deuxième gauche autour de Rocard ce qu'il faut voir après c'est que dans le tournoi entre les années 1970 et les années 1980 où le néolibéralisme devient le paradigme des références pour les classes dirigeantes cette modernisation ça se superpose à la réforme néolibérale ça devient la même chose alors que ce n'était pas tout à fait le cas avant et donc comment cette partie de la bourgeoisie qui pensait qu'il fallait réformer le capitalisme français à partir de 1983 disons clairement indirection néolibérale comment il construit un compromis de classe avec une fraction de classe populaire une fraction de classe ouvrière c'est dans une stratégie ça c'est intéressant parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses aussi mais c'est bon c'est parce que je l'ai lu aussi le compromis le compromis moi je trouvais qu'il tenait la route au moment de Jospin etc même si en vrai enfin non c'est pas moi je trouvais qu'il tenait la route c'est que le peuple de gauche à ce moment là pensait que ça tenait la route et que ça allait tenir longtemps parce que moi à l'époque j'étais déjà plutôt proche de l'extrême gauche j'étais plutôt je croyais plutôt à Besancenot parce que je voyais les licenciements les délocalisations etc que Jospin laissait faire mais ce que je veux dire c'est qu'une partie de la gauche trouvait que bon c'était un compromis entre la fraction supérieure de la gauche qui en fait est la gauche des classes supérieures qui n'a aucun mal à prendre le dessus sur les autres parce qu'elle a tous les outils pour le faire c'est à dire la gauche des classes supérieures c'était le PS tout simplement et par rapport à ses autres partenaires et puis bon il y avait un compromis ensuite il n'y a plus de compromis c'est le moment Hollande c'est un moment où il n'y a plus de compromis où la gauche des classes dirigeantes la gauche des classes supérieures prend le pouvoir sur tout le reste et n'écoute plus n'a plus d'ailleurs de partenaire François Hollande arrive au pouvoir avec les Verts en partie il a quelques ministres écolo et au bout d'un moment il a Hamon il a Montebourg et puis au bout d'un moment il dégage tout ça et c'est Manuel Valls premier ministre et on se retrouve avec des Cazeneuve et des Michel Sapin et des gens comme ça qui vont mener la politique néolibérale beaucoup plus frontalement donc c'est intéressant écoutez bien ce qu'il dit parce que moi ça m'a beaucoup nourri aussi pour comprendre et encore une fois n'hésitez pas à acheter leur bouquin stratégie des réformes qui qui évite une rupture brutale comme celle qui a lié dans ces années-là aux Etats-Unis sur Reagan au Royaume-Uni sur Thatcher il n'y a pas ça en France justement parce que la réforme est pensée dans un compromis avec une partie de la classe ouvrière et une partie de la classe populaire c'est une réforme progressive qui commence par des domaines moins directement pénalisant pour la classe populaire on commence par la libéralisation financière on commence par des traités de libre-échange et on laisse un dernier la protection sociale les retraites la relation salariale qui sont les domaines où les classes populaires sont directement frappées donc un c'est ça c'est la réforme progressive et après le deuxième aspect de ces compromis c'est ok on va dans la direction de la réforme libérale mais en concédant des choses l'image la plus claire c'est le gouvernement Jospin à mes yeux qui est le gouvernement français qui est le plus privatisé si on regarde le montant de privatisation le plus élevé c'est sous Jospin mais en même temps Jospin c'est le gouvernement qui fait les 35 R donc qui concède quelque chose de l'autre côté et donc cette logique de la réforme progressive est dans une forme de compromis qui permet d'agrager un bloc de gauche dans lequel il y a une composante pour choisir une composante populaire problème d'une certaine façon cette stratégie épuisent nécessairement son espace à un moment donné parce que quand la réforme avance il arrive un moment où ce qu'il reste à faire pour entre guillemets moderniser le capitalisme français c'est la loi travail et quand on fait la loi travail c'est la loi est comprise à l'époque au monde le bloc de gauche n'a plus du tout adapté pour soutenir ça et il faut faire la réforme des retraites pas la réforme des retraites vous regardez les sondages des gaz populaires voilà s'il s'agit de mais attendez vous avez pas compris lui il pose pas de questions il est pas là pour poser une question lui lui il est là pour au contraire apporter un contrepoint à partir de ses travaux à lui il est il est il est un invité au même titre que qu'agé et piquetti augmenter l'âge de la retraite pas en temps de pari etc etc donc il y a une espèce d'épuisement endogène d'une certaine façon de la stratégie de médiation dans le bloc de gauche je vais pas parler du bloc de droite mais c'est un peu la même logique même si le bloc de droite en réalité n'a quasiment pas de stratégie dans le bloc de droite c'est plus on saute d'une stratégie de rupture à la tachère à une stratégie il faut faire gaffe à la fracture sociale il faut réparer la fracture sociale la droite française Chirac qui est l'image la plus parlante Chirac a des phases tachériennes des phases dans lesquelles dit le libéralisme je vais même pas en entendre parler les celles qui avaient je n'ai pas le temps de développer ça les celles qui avaient une hypothèse de compromis c'était Sarkozy bon mais à gauche et à droite les deux stratégies des médiations entre la composante bourgeoise et la composante populaire les marges de médiation s'épuisent ok et à ce moment là enfin progressivement avec l'épuisement des marges de médiation s'ouvre l'espace pour ce que nous on appelle le bloc bourgeois qui est le bloc qui permet à Macron d'être élu dans lequel en gros l'ensemble des classes bourgeoises se retrouvent en dépassant l'écrivage droite-gauche qui est divisé avant on le retrouve avec Macron mais c'est aussi dans votre bouquin on a déjà quelque chose vaguement de ce type dans le référendum de Maastricht on a quelque chose très clairement de ce type oui si vous nous rejoignez en cours de route on est en train d'écouter Stefano Palombarini n'hésitez pas à le suivre sur Twitter j'ai vu que quelqu'un dans le chat disait il est très actif sur Twitter c'est vrai qu'il est très actif sur Twitter d'ailleurs je l'ai vu tweeter ce soir il y en a encore qui écoutent Macron à 20h bon bah manifestement là c'est fini Macron à 20h j'imagine on va regarder après je vais regarder un peu sur Twitter ce que les gens en ont retenu mais là on n'est pas là-dedans on écoute Stefano Palombarini qui réagit au bouquin de Thomas Piketty et Julia Cagé à partir lui-même de ses propres réflexions dans le référendum de 2005 et donc voilà le bloc bourgeois émerge de cette redéfinite effectivement comme le disait Macron ça il a raison de ce point de vue c'est un dépassement du clivage droite-gauche au sens que c'est un dépassement des compromis qui fondaient les anciens blocs et c'est l'émergence d'un bloc nouveau qui est exceptionnel d'un certain point de vue et on le voit par sa cohérence sociologique c'est-à-dire que sur l'étiquette libérale progressiste pour 2020 pour 2017 peut-être la dimension progressiste de Macron en 2022 après les gilets jaunes après tout le reste c'est plus difficile à voir mais un autre aspect je pense que vous êtes d'accord parce que vous le dites c'est le vote le plus bourgeois etc. c'est pas un bloc central enfin c'est central au sens que ça dépasse l'écrivage droite-gauche mais si ça dépasse droite-gauche c'est pas homilier entre la droite et la gauche c'est autre chose que l'écrivage droite-gauche et du point de vue sociologique c'est ce que vous dites c'est du point de vue de la hiérarchie des classes c'est un bloc qui représente le fragment haut de la société française donc il n'est pas central non plus de ce point de vue bon j'ai trouvé un petit résumé alors Mathilde oui attends c'est moi qui parle j'ai trouvé un petit résumé de l'intervention de Macron là sur Libé Direct on se regardera ça avant de se quitter parce qu'apparemment il a annoncé des trucs bon inflation, écologie, le sort des migrants, la fin de vie, la diplomatie dans une actualité chargée le président est interrogé en direct machin mes couilles on verra ça après on continue sur les stratégies de la gauche tout ça ils entendent rien dans la salle non plus ils entendent rien on va justement parler avec toi du bloc de gauche comment tu perçois les évolutions internes du bloc de gauche de ces 15 dernières années et est-ce que la solidification d'un bloc populaire de gauche est une exception en Europe j'ai deux autres questions je te les dis maintenant ou tu veux que... ouais je te les dis maintenant qu'est-ce qui dans le travail politique que tu entreprends depuis une dizaine d'années et dans celui de Jean-Luc Mélenchon avant et avec toi et notamment l'émergence et le développement de la France insoumise il a selon toi contribué ? alors déjà là vous m'entendez bien ? super donc merci déjà beaucoup à l'institut La Boétie de nous permettre de penser et de discuter les travaux dont on est en train de parler depuis tout à l'heure je vais même te baisser un peu ton son merci à vous Julia Cagé et Thomas Piketty pour cette analyse et cet énorme travail que vous avez fait qui nous aide là aussi à penser merci d'avoir tordu le coup en commençant dès le début en expliquant que non la gauche n'avait pas abandonné les milieux populaires et que... et vous l'expliquez très bien dans le livre à un moment en disant que effectivement si la part du vote sur les ouvriers s'est maintenue dans le vote de gauche c'est notamment maintenant grâce à la gauche du rupture parce que vous écrivez dans le livre que à partir des années 90 à peu près le vote ouvrier a quasiment fondu sur la gauche du parti socialiste et que c'est justement grâce à la gauche du rupture que cette part des ouvriers dans le vote continue alors déjà pour peut-être commencer nous on a réussi quelque chose en France qui est assez exceptionnel en Europe c'est ce que les espagnols appellent le sol paso c'est à dire le fait d'avoir dépassé la social-démocratie je dis que c'est assez unique en Europe parce que quand vous regardez les pays autour de nous vous avez des pays où la gauche gouverne ou a fait des coalitions mais souvent autour de la gauche plutôt traditionnelle d'accompagnement quelle que soit la manière dont vous l'appelez et donc pas autour d'un programme de rupture comme nous on a réussi à le faire avec la NUPES ou alors vous avez carrément ce qui se passe en Allemagne régulièrement des grandes coalitions avec la social-démocratie qui va gouverner directement avec la droite donc le fait qu'on ait réussi ça à consolider un bloc de populaire un bloc de gauche qui pour nous est une chose qui nous donne une certaine responsabilité aussi en Europe quand on voit qu'en Europe il n'y a pas beaucoup d'endroits on peut réouvrir la brèche et la France et je crois un endroit on peut réouvrir la brèche pour aider les autres peuples en Europe ça c'est la première chose parce que le danger qu'on a en France on dit souvent que l'Italie est notre nation sœur le danger qui a pesé sur la France pendant longtemps c'est d'avoir un scénario type à l'italienne c'est à dire la disparition quasi totale d'une gauche et avec nombre de pays en Europe maintenant où l'extrême droite arrive au pouvoir prend le pouvoir et même le garde longtemps comme ça se passe dans des pays donc on a une responsabilité particulière on a réussi à dépasser la social-démocratie et on a réussi à faire un bloc populaire qui est solide je donne juste le résultat en 2022 du vote Mélenchon et de l'Union populaire premier vote chez les jeunes de moins de 35 ans premier vote chez ceux qui gagnent moins de 900 euros premier vote chez les salariés en CDD, premier vote chez les chômeurs, premier vote chez les intérimaires et premier vote aussi dans les territoires ultramarins avec des scores qui parfois sont extrêmement impressionnants je pense à la Guadeloupe 56%, à la Martinique 53% ou à la Guyane 50% au premier tour de l'élection présidentielle alors pourquoi est-ce que nous on a réussi ça ? là à ça François Ruffin répond oui mais si on regarde d'autres catégories, si on regarde les retraités on est tellement derrière je sais plus c'est vers 10% des retraités qui ont voté voilà si on regarde vraiment les vieux par contre c'est chaud quoi donc et Ruffin dit on peut pas faire sans les vieux et nous avec notre stratégie de rupture et notre ton de rupture et ben on s'est coupé aussi des vieux plus plan-plan il y a à qui ça fait peur là où les jeunes évidemment ils ont envie de rupture, monde de merde et tout quoi mais elle a dit non c'est bien parce que on a tout misé sur la question du programme et un programme qui était en rupture claire avec le système c'était d'autant plus important qu'il fallait se rappeler qu'on a construit tout ça après François Hollande avec bon tout le dégoût politique que ça a créé d'avoir trahi des engagements vous vous rappelez mon ennemi c'est la finance et puis après la loi travail tu as tu en reparler mais aussi la déchéance de nationalité etc etc donc c'était oui non mais attendez non seulement les vieux ils sont réac alors ça dit pas tout hein les vieux sont réac d'accord les vieux votent plus déjà ça c'est un problème c'est en proportion en participation et puis il y a autre chose là vous me dites ah bah vaudrait mieux de toute façon il y a qu'à attendre qu'ils meurent j'ai lu ça dans le chat ouais mais il y a un autre problème c'est que nous à gauche les prolos les prolos meurent plus vite les prolos si tu leur donnes 10 ans de enfin voilà comparé par catégorie socio-professionnelle on peut mourir 10 ans avant les autres aussi donc voilà c'est un peu chaud c'est aussi ça ça nous aide pas d'être mort en fait d'autant plus important de dire nous on construit sur des choses sur lequel on ne ment pas sur lequel on est clair sur ce qu'on fait et c'est à partir de là qu'on peut rejoindre on peut rajouter à côté le mouvement mais vous allez en parler après donc je vais pas développer sur quelle analyse on a développé le mouvement mais ça venait d'une analyse de la manière dont il y avait un éparpillement aussi de la société et qui permettait deux choses à mon avis importantes de faire reconnaître beaucoup de gens comme militants qui ne sont pas juste les gens qui vont tracter tous les jours 4 fois par jour mais de faire reconnaître ça beaucoup plus large et de fédérer autour de l'action et d'ailleurs c'était impressionnant parce que moi je me rappelle en 2016 au moment où on fonde la france insoumise vous avez par exemple des gens de droite qui sont venus militer avec nous en disant moi dans ma famille j'ai toujours cru que j'étais de droite parce que non je ne parle pas d'Antoine Léoma Daniel Le Bono même si on peut le considérer mais non mais des militants qui arrivaient qui disaient moi j'étais de droite dans ma famille on sociabilisait en disant qu'on était de droite et donc bah en fait quand vous avez commencé à faire la fédération du peuple j'ai commencé à regarder votre programme et en fait je me suis rendu compte que j'étais d'accord avec vous et que en fait je n'étais pas de droite et donc et donc qu'ils sont venus militer avec nous donc le fait qu'on ait basé tout ce qu'on a créé sur la question d'un programme clair qui est un programme de rupture je crois que c'est la condition du socle du bloc populaire qu'on a créé et ça rejoint d'ailleurs des données que vous montrez à la fois sur la permanence que tu disais Julia tout à l'heure de même que sur le fait que la convergence des votes qu'on observe depuis 2017 elle s'est basée à la fois sur la gauche du rupture elle a rejoint la gauche du rupture et dans sa composition sociologique elle rejoint ainsi la gauche du rupture et donc je crois que continuer sur le fait qu'il faut une rupture claire dans notre programme et continuer coûte que coûte à tenir des lignes claires sur des choses et bien je crois que c'est la clé pour garder un bloc populaire digne de ce nom qui permettra je l'espère de faire rompre Emmanuel Macron et j'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ça donnait de l'espoir bon alors voilà Mathilde Panot sans surprise défend cette stratégie de la rupture du ton de la rupture ben voilà Mathilde Panot comme je vous le disais elle est dans le premier cercle de Mélenchon des fidèles et c'est la stratégie Mélenchon pour elle il faut garder le cap il faut rien changer il faut incarner cette rupture et être à la hauteur des attentes de ceux qui attendent qu'il y ait effectivement une rupture ils étaient assis sur 30% de la population et avec un enracinement dans le pays qui est quasi inexistant et ça c'est une des choses sur lesquelles on travaille aussi à la France insoumise de continuer à faire en sorte que partout dans le pays on puisse s'enraciner on en reparlera juste après alors c'est le moment du deuxième graphique alors celui-ci ça peut être donc les déterminants géosociaux du vote gauche droite j'espère que je vais être la plus claire possible alors quand on parle de déterminants sociaux et géographiques du vote on parle de combien le vote bascule de droite à gauche ou l'inverse selon le type de commune ou la richesse économique alors la courbe verte représente la part du vote qui change en fonction de la taille de la commune la courbe violette la part du vote qui change en fonction de la richesse et la courbe jaune la part du vote qui change en comptant les deux critères horizontalement ce sont les années ok alors je comprends rien allons-y les déterminants géosociaux du vote gauche droite part de la... ah voilà d'accord part de la variance ok donc à quel point les critères permettent... quels critères sont pertinents pour expliquer le changement de vote c'est ça part de la variance expliquée par la richesse économique part de la variance expliquée par la richesse... ah oui d'accord d'abord en jaune c'est en fonction de là où tu vis en bleu ou violet je sais pas en fonction de ta propre richesse et en triangle par la taille de l'agglomération et de la commune donc le fameux... vous savez le fameux les grandes villes face aux petits villages d'accord bon on va essayer... explique nous ça un peu plus clairement et donc l'abscisse c'est le... c'est les dates donc c'est l'évolution au fur et à mesure de quels critères est devenu important avec le temps de 1848 à 2022 et on voit clairement apparaître un résultat le déterminant social du vote n'a jamais été aussi fort aujourd'hui qu'aujourd'hui et ce graphique tente à montrer que le vote de classe n'est pas mort bien au contraire alors Thomas Piketty et Julia Cagé quelles sont selon vous les aspirations des votes qui se sont exprimés en faveur du bloc de gauche quels sont ses principaux déterminants parce qu'on pense à certains éditorialistes plutôt conservateurs qui parlent de vote musulman, de vote identitaire de gauche est-ce que ça peut tenir la route scientifiquement ? Tu veux ? Non mais alors on voit plusieurs choses ici ce qu'on essaie de montrer en fait c'est le rôle joué par les différents facteurs dans l'explication des différences de vote entre les différentes communes ici en fait on montre les différents facteurs géosociaux qui est à la fois là où vous vous situez dans les territoires donc on va parler de villages, de bourgs, de banlieues, de métropoles on peut simplement regarder la taille de la ville où vous habitez la taille de l'agglomération à laquelle vous êtes attaché et ensuite il y a tous les déterminants plus économiques le revenu, le capital immobilier, le patrimoine, l'éducation, la profession et ça va beaucoup jouer la différence entre les ouvriers et les employés et tous ces facteurs là en fait pris ensemble ce qu'on a appelé la classe géosociale dans le livre ça explique, donc là c'est pour les élections législatives donc vous avez marqué si on est un peu le moins bon ça explique 40% des votes si on prend sur la dernière présidentielle on a quand même un vote plus national sans les particularismes locaux c'est intéressant donc c'est du coup là elle explique pourquoi ils utilisent le terme géosociale c'est à dire si on prend le déterminant de vote juste social on va avoir certains chiffres mais ça devient plus pertinent si tu rajoutes aussi la taille de l'agglomération ou la richesse de l'agglomération que ce soit une des caractéristiques géographiques du coup qui elle aussi permet d'expliquer c'est pas juste tes revenus à toi et ton patrimoine c'est aussi là où tu es l'attachement à tel ou tel homme ou femme politique locale on monte à 70% de pouvoir explicatif avec ces déterminants géosociaux juste pour vous donner un ordre d'idée en 1981 ce qui est quand même l'élection qu'on voit comme la grande élection historique de clivage entre la droite et la gauche en 1981 on expliquait 50% des différences de vote entre la droite et la gauche avec les mêmes facteurs 1848 on explique 30% donc on a jamais vu un tel pouvoir explicatif de ces variables géosociales ça veut dire que plus on avance dans le temps plus les gens votent conformément à leur appartenance de classe enfin conformément ou pas d'ailleurs mais plus le moins le vote est fantaisiste si vous voulez plus il est rattaché quoique ça donne comme résultat au final mais plus il est rattaché à une condition une condition géosociale c'est intéressant ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que si on prend ces variables géosociales et qu'on rajoute l'immigration qu'on rajoute des mesures d'identité donc la religion le pourcentage d'immigrés le pourcentage d'étrangers dans la commune voilà si on rajoute d'autres critères ça peut être intéressant de rajouter d'autres critères est-ce que les gens voilà on pourrait dire oui moins il y a de vous savez on dit souvent moins il y a d'immigrés plus les gens ils sont racistes et plus ils votent RN du coup c'est pas ce que nous dit Julia Cagé elle a dit si on rajoute ces critères là alors on va monter à 72-73% de valeur explicative ça a quasiment aucun pouvoir explicatif additionnel et ça c'est vrai depuis qu'on a sorti le livre c'est un peu ce qui rend fou les commentateurs ils disent ils ont rien compris et la question c'est d'essayer de comprendre pourquoi et c'est aussi une manière de répondre à votre question c'est-à-dire qu'est-ce qui va jouer dans le vote de gauche et qu'est-ce qui va aussi jouer dans le vote aujourd'hui pour le rassemblement national donc il y a notamment cette idée de dire bon un on tord le coup mais ça on l'a dit tout à l'heure à un fait qui est non établi scientifiquement comme quoi les classes populaires auraient abandonné la gauche c'est pas le cas mais il y a quand même une division des classes populaires au niveau du vote vous avez des classes populaires urbaines qui sont majoritairement employées et ce qui est très important de souligner en France c'est que les employés depuis 20 ou 30 ans ont en moyenne un salaire qui est inférieur au salaire des ouvriers ça va être les employés de service, du commerce, du secteur du soin les caissières de supermarché c'est souvent des femmes c'est pas que des femmes mais avec des emplois très précarisés et tous ces employés qui vivent plus dans le monde urbain avec des emplois précarisés qui sont plus aussi parfois dans une ascension sociale par le diplôme votent très fortement ça a toujours été le cas et continuent à voter très fortement pour le bloc de gauche et vous avez des classes populaires rurales qui sont davantage ouvrières qui ont davantage subi la désindustrialisation la concurrence liée à l'ouverture au commerce international qui ont des revenus faibles, un peu plus élevés qui sont davantage propriétaires et leur stratégie d'association et là c'est intéressant parce que est-ce que la gauche a pas aussi à un moment fétichisé la classe ouvrière non, poser la question c'est évidemment déjà un peu y répondre comme moteur la classe ouvrière comme moteur de l'histoire etc or la classe ouvrière a perdu en poids électoral en poids démographique tout simplement il y a moins d'ouvriers ils ont pas disparu évidemment je sais plus si c'est 20-30% ça doit dépendre évidemment des régions mais aujourd'hui est-ce que la classe pivot ce serait pas la classe des employés plutôt c'est une question, c'est une question La question sociale est différente elle se fait davantage par l'accession à la propriété et moins par le diplôme aussi dû à des caractéristiques du territoire parce que c'est plus facile d'accéder à l'université quand vous êtes dans les métropoles que quand vous êtes dans les villages et les bourgs et ces classes populaires là aujourd'hui elles votent majoritairement pour le rassemblement national et ce qui est important dans ce qu'on montre avec ce faible pouvoir explicatif de l'immigration c'est que ça se joue avant tout sur des questions socio-économiques abandon en termes de services publics désindustrialisation pour les ouvriers justement ce sentiment d'avoir subi l'ouverture au commerce international faible revenu problème aujourd'hui lié à l'accès à la propriété quand vous avez une explosion des taux d'intérêt et ça se joue pas tellement sur le rôle de l'immigration ça a pas toujours été le cas ça c'est quand même extrêmement important de le voir vous prenez le premier vote Front National enfin on peut le qualifier comme ça c'était pas le Front National 1965 Tixier-Vignancourt son directeur de campagne c'était Jean-Marie Le Pen donc ça lui a quand même fait une petite préparation corrélation extrêmement forte entre le pourcentage d'immigrés dans la commune et le vote Tixier-Vignancourt et c'est aussi un vote qui est très urbain et c'est un vote qui est très bourgeois 74, Jean-Marie Le Pen c'est pareil 81 il a pas ses signatures il peut pas se présenter 88 on retrouve la même corrélation ça s'affaiblit un peu en 95 ça va commencer à s'inverser et en fait en 2022 la relation est presque inverse entre le pourcentage d'immigrés dans la commune et le vote pour Marine Le Pen et ce qui est intéressant c'est d'essayer de comprendre pourquoi et une des raisons pour laquelle c'est le cas c'est qu'en fait la droite traditionnelle a commencé par Jacques Chirac tout à l'heure vous soulignez les deux facettes de Jacques Chirac on voit souvent comme le gentil homme politique de droite bah 1991 son discours sur le bruit et l'odeur il est pas fondamentalement gentil on pourrait le qualifier d'anti-immigré moi je serais plutôt tenté quand même de le qualifier de franchement raciste ça ça va attirer en fait une partie de l'électorat urbain anti-immigré un peu favorisé qui se tournait davantage vers Jean-Marie Le Pen à l'époque 2007 Est-ce qu'il y a besoin de mobiliser des catégories comme gentil ? Jean Doutefort vous avez Sarkozy lui qui va franco à coup de racailles, karcher, nettoyer les banlieues et en fait il va finir finalement d'attirer ce vote urbain favorisé libéral très clairement et anti-immigrés et en fait le rassemblement national se retrouve et c'est un peu comme ça qu'on l'interprète dans le livre c'est pas tellement par choix c'est pas tellement qu'ils ont inversé eux-mêmes leur discours sur l'immigration ils se retrouvent un peu par défaut avec un vote qui est plus populaire plus rural équivotement sur les questions d'immigration et ça d'une certaine manière c'est un peu la bonne nouvelle pour la gauche parce que il y aura le graphique d'après vous avez montré les graphiques donc j'ai pas trop marché sur le sur le prochain graphique mais une des caractéristiques qui est importante et qu'on voit dans le livre c'est que finalement d'un point de vue socio-économique du point de vue de leurs caractéristiques faiblesse du revenu, faiblesse du patrimoine fragilité face à la situation de l'emploi cet électorat là, cet électorat des classes populaires rurales c'est pas un électorat raciste c'est pas un électorat alors il y en a qui vont dire qu'il y a des affects négatifs qui serait fondamentalement défiant qui aimerait pas ses voisins non c'est un électorat qui a été déçu qui a été déçu par la droite au pouvoir et aussi par la droite voilà là c'est un des trucs sur lesquels on les a repris c'est pour ça qu'elle fait cette petite incise pour dire il y en a qui vont nous dire bon quand même ils sont un peu plus désagréables que les autres avec les étrangers bon d'accord mais ils sont pas racistes voilà ça c'est un peu la limite d'analyse de parce qu'on peut mesurer tout de même oui la xénophobie à travers ça je l'ai dit la semaine dernière par contre ce qui est intéressant dans leur discours sur l'aspect racisme ce qui est intéressant dans leur discours c'est que en historicisant elle historicise les conditions de production et de diffusion de discours raciste elle montre bien que mine de rien ça c'est une composante c'est une caractéristique très marquée socialement mine de rien d'avoir le temps d'être raciste si tu veux de s'occuper de ce truc là et d'en avoir d'être un raciste professionnel c'est plutôt le racisme est produit beaucoup plus par les classes supérieures c'est ce qu'elle dit assez souvent mais du coup c'est un peu pour exonérer les classes populaires et c'est s'imaginer que les classes populaires n'en seraient pas imprégnées tant que ça parce qu'ils sont avant tout pauvres alors oui ils sont avant tout pauvres et quand on regarde les déterminants du vote on voit que mine de rien les questions de pouvoir d'achat vont plus les intéresser que les paniques morales la chasse aux woke et les politiques migratoires ceci dit ceci dit après ça dépend si tu mesures des trucs sur l'islamophobie très précisément après peut-être que pour eux c'est pas ça raciste je sais pas tu vois que quand même l'électorat RN est beaucoup plus islamophobe et beaucoup plus raciste sur tout un tas de questions quand tu leur poses des questions précises que le reste du corps électoral donc bon c'est l'exonérer à peu de frais que de dire oui bon ils sont quand même plus préoccupés par les questions sociales c'est un peu rapide par la gauche au pouvoir notamment à cause de Maastricht de l'ouverture au commerce international de la désindustrialisation vous citiez Jospin bah des discours de Jospin quand Jospin dit l'état ne peut pas tout au moment où Michelin licencie à tour de bras et qu'il y a des milliers d'emplois industriels qui disparaissent et qui du coup par défaut se tournent vers le rassemblement national mais l'essentiel et ça c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure Jean-Luc c'est qu'avant de se retourner vers le rassemblement national il se tourne quand même vers l'abstention et c'est quand même un électorat qui majoritairement ne vote pas aujourd'hui ça rappelle aussi d'ailleurs le fait que contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs si c'était un électorat raciste ou très anti-immigrés franchement ils iraient voter à 100% parce que l'offre politique ils auraient l'embarras du choix par contre ce qui est vrai aussi c'est que dans les classes ouvrières qui votent RN c'est beaucoup d'une transformation de classe ouvrière qui était déjà de droite c'est à dire ils ont aussi des caractéristiques qui faisaient que dans la classe ouvrière vous savez il y a des gens ils étaient à j'ai des idées en franc moi parce que je repense au salaire de l'époque mais il y a des gens qui étaient à un peu au-dessus du SMIC et puis il y a des ouvriers très très bien payés il y a des ouvriers très très bien payés qualifiés dans certains secteurs etc qui ont eu accès à la propriété privée de leur logement voilà dans les ouvriers il y a ceux qui ont dû qui ont subi les délocalisations et qui ont dû bouger voilà il y a encore plein de variations dans la classe ouvrière et puis il y a des cultures ce que ce genre de travail ne permet pas de mesurer il y a une partie de la classe ouvrière qui était une classe ouvrière de collaboration de classe gaulliste voilà des petits chefs aussi dans les ateliers dans les usines qui étaient de droite pépère c'est ceux-là qui se sont radicalisés dans les années 90 et qui se sont mis à voter RN ça ils le disent aussi dans leurs interventions médias c'est-à-dire avant ils votaient Chirac et puis il va arriver un moment où ils vont carrément voter RN un peu plus décomplexés mais c'est pas les ouvriers qui votaient à gauche ou au PCF qui vont directement se mettre à voter RN en effet ceux de la gauche vont plutôt être déçus et un peu arrêter de voter leurs enfants ils vont pas les politiser ça c'est important c'est-à-dire le truc générationnel leurs enfants ils vont être moins politisés que leurs parents et ah oui on peut ban ce que vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de modo qui peut ban parce que oui on n'a pas le temps là de discuter avec les débilos merci mais ça ira mais ça ira mieux maintenant du coup donc voilà ce que je disais c'est que les classes populaires et la fraction des classes ouvrières qui votent aujourd'hui RN en sachant que c'est quoi si tu prends et que tu ajoutes l'abstention c'est quoi c'est 20% de la classe ouvrière qui votent directement RN bon 20-30 hein 20-30 un truc comme ça donc bon c'est ceux qui historiquement voilà il y a eu il y avait une classe ouvrière de droite qui était peut-être plus christianisée aussi enfin qui l'est restée plus longtemps ça dépend des régions et voilà bon bref ils ne vont pas voter donc ils sont plutôt déçus et donc cet électorat là nous on pense et c'est ça qui nous rend optimiste sur les possibilités de victoire de la gauche dans le futur à la fois celui qui se déplace aujourd'hui pour le rassemblement national et surtout celui qui s'abstient on pense que c'est un électorat qui peut rejoindre la gauche parce que d'un point de vue socio-économique en fait il est assez proche de l'électorat qui vote aujourd'hui pour ce bloc de gauche j'aime bien ils font des petits plans sur le chef qui est entouré donc de Sarah Legrin et Daniel Obono au premier rang là il se met bien il est content il est très content de ce que Piketty et KG sont en train de dire ce qui valide sa stratégie pour lui bon t'as à nouveau tout dit donc je vais pas non juste pour dire le résultat le plus frappant de cette recherche c'est sans doute effectivement que la classe sociale la classe géosociale n'a jamais compté autant dans les dernières élections en France que sur les deux siècles écoulés comme le disait Julia là on est à on a 40% des écarts de vote entre communes qu'on explique simplement avec la richesse économique la taille d'agglomération si on rajoute l'éducation alors je vous dis ce qu'on va faire on va s'arrêter à la fin de cette table ronde il y a une autre table ronde après waouh ça dure méga longtemps mais ils vont pas la faire l'autre table ronde ah si bon part il arrive mais là ça ah ouais d'accord en fait on a fait à peine plus de la moitié non mais les gars on y est depuis deux heures là moi je fatigue ça dure trois heures oui mais ils avaient dit il y aura une première table ronde d'une heure sauf que là on y est déjà depuis 1h7 bon il y avait le discours de Mélenchon allez on y est depuis 50 minutes et ça ne s'arrête pas diplôme la profession on monte à 50 et sur les présidentielles on monte à 70% Julien le disait donc encore plus que sur les législatives dans tous les cas on est en 2022 au plus haut niveau sur deux siècles ce qui est quand même très frappant deuxième résultat très frappant on rajoute les origines sur lesquelles on nous bassine matin, midi et soir on explique 2, 3, 4% de variances supplémentaires c'est beaucoup moins important que les variables lourdes sociales de richesse d'inscription dans le tissu productif dans le tissu territorial donc voilà la position dans la structure de classe c'est pas une obsession là il y a un message intéressant dans le chat il y a Melrose qui dit moi beaucoup des électeurs que je connais ne sont pas racistes ils ressentent un déclassement de la France alors je ne sais pas dans quelle mesure son témoignage il est vrai pas vrai si c'est Netflix Quentin Inventino je ne sais quoi mais ce qui est intéressant Benoît Cocard il personne se déclare raciste si vous voulez personne se déclare raciste tu peux avoir une fausse conscience de toi-même de non moi je ne suis pas raciste et par exemple Benoît Cocard explique que dans les petits villages vous savez il y a des il prend lui son terrain c'est la haute marne dans l'est par exemple il y a des noirs et des arabes il y a surtout des arabes qui étaient venus pour l'immigration par exemple des marocains qui étaient venus pour les mines dans ce cas là et il y a des je veux dire c'est pas des endroits où ils sont 100% blancs donc ces gens là ils sont intégrés dans les sociabilités locales plus ou moins ils sont dedans et donc ça veut dire qu'il y a des électeurs du RN ils ont des potes arabes ils ont des potes arabes avec qui ça se passe très bien ça n'est pas la question la question c'est par contre à partir du moment où ça ne passe plus avec le groupe pour telle ou telle raison là les motifs racistes vont apparaître c'est à dire que dans temps normal on va leur dire est-ce que t'es raciste on va dire ben non j'ai un pote arabe regarde avec Mehdi ça se passe super bien on travaille ensemble on est dans la même boîte et puis le jour où Mehdi ça fait trois jours de suite qu'il est pas au taf eh ben c'est bien les arabes là ça arrive dès qu'il y a conflit dès qu'il y a rupture là ça arrive et je ne parle même pas du regard que eux posent sur en fait je suis pas raciste moi c'est les racailles voilà et regardez c'est pas une question de race c'est une question de ceux en banlieue avec les casquettes ils peuvent être portugais ils peuvent être machin moi je suis pas raciste j'aime juste pas les racailles ou alors je suis pas raciste je veux juste qu'on puisse critiquer l'islam et je sais pas quoi il y a plein de manières de se penser de se vivre par raciste qui vont jusqu'à accepter des sociabilités avec des gens d'autres origines il y a pas de problème ils sont sympas ça c'est le noir qu'on aime bien allez on fait même pas trop de blagues dessus ou allez une fois de temps en temps et puis l'autre il est plongé dans ce milieu là donc il est obligé d'accepter les blagues racistes de temps en temps et voilà par contre dès que dès qu'il y a rupture là les les patterns réapparaissent donc qu'on me dise ouais j'ai des amis ils votent RN mais ils sont pas racistes oui alors eux ils se trouvent pas racistes toi tu les trouves pas racistes c'est très bien vous vous êtes absous euh mais bon faut voir jusqu'à quand jusqu'à quand et puis surtout moi je trouve que accepter de voter RN tout en c'est prendre vraiment les prolos pour des cons que de supposer que ils votent RN sans se rendre compte que c'est raciste ou alors ton présupposé c'est que le RN n'est pas raciste non plus c'est-à-dire la préférence nationale tous les discours sur les immigrés les machins c'est pas du racisme bon d'accord mais à ce moment-là rien n'est raciste c'est assez génial donc du coup y'a plus rien moi je suppose que le RN a très clairement orienté toute une partie de son discours sur le grand emplacement le qui ne le dit pas exactement comme ça mais enfin tout de même on comprend bien la submersion migratoire etc euh supposer que des gens votent pour ça et n'aient pas compris les sous-entendus n'aient pas compris que c'était un discours raciste tout en sachant que voilà bon c'est en plus c'est marqué Le Pen dessus y'a pas de problème euh alors elle a changé elle a changé d'accord mais enfin faut pas nous prendre non plus pour des cons et faut pas non plus prendre l'électorat populaire pour des cons je pense qu'ils ont compris que quand ils nous disent le RN vous allez vous allez avoir plus de services publics vu qu'on va les fermer aux autres on va arrêter avec la couverture maladie on va arrêter avec la CMU on va arrêter d'accueillir euh parce que ça comme ça vous aurez des meilleurs services publics bon bah c'est ils ont compris ça ils ont compris ça les gens qui votent pour le RN donc voilà euh non il y a une composante raciste et de les dédouaner et alors là du coup c'est presque vrai euh aussi bien pour toi que pour euh euh KG et Piketty qui disent mais vous voyez ils sont pas racistes bon bah ça dépend de ce qu'on mesure comme racisme ça dépend comment on le mesure où est-ce qu'on trace la frontière mais il est clair que euh euh si c'est de l'auto-déclaratif si c'est du déclaratif euh euh bon on va peut-être pas ils la mettent peut-être pas au même endroit que d'autres pourraient la mettre voilà pour répondre à ta à ta remarque euh voilà qu'on aurait parce qu'on serait des crypto-marxistes de je sais pas quoi c'est juste que si on essaye de rendre compte de la façon dont les gens votent c'est ça qui va être très lourd beaucoup plus que euh que les origines et je pense que dans le fond c'est plutôt une bonne nouvelle que la société française soit plus que jamais dans une oui dans une lutte de classe mais une lutte de classe démocratique qui peut qui peut se il y a des solutions qui passent par l'alternance démocratique par les élections c'est une lutte de classe complexe parce que la structure de classe s'est complexifiée enfin elle a toujours été complexe la structure de classe mais là elle s'est encore plus complexifiée dans le cadre d'un état social avancé où on a des secteurs dans la santé dans l'éducation avec des métiers très difficiles dans le soin qui sont pas les métiers de l'industrie de l'ouvrier dans l'industrie qui sont d'autres classes populaires donc la structure des classes populaires s'est complexifiée tout ça dans le cadre d'une concurrence internationale débridée qui crée aussi des nouvelles inégalités donc la structure de classe s'est complexifiée et ça explique en partie cette tripartition mais ce sont des facteurs socio-économiques qui permettent de le comprendre dernier point mais je pense qu'on y reviendra ensuite le premier critère c'est vraiment la richesse alors ici ce qu'on appelle la richesse c'est le revenu le capital immobilier la proportion de propriétaires mais la taille d'agglomération à être commune c'est à dire l'inscription vraiment dans le territoire a aussi pris lors des dernières élections une importance considérable et plus généralement alors si on regarde plus spécifiquement les écarts de vote entre le monde rural et le monde urbain qu'évoquait Jean-Luc tout à l'heure un des résultats qui nous a vraiment frappé c'est qu'on a retrouvé au cours des 20-30 dernières années un écart de vote entre le monde rural et le monde urbain qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19ème siècle alors c'est vrai le monde rural a toujours voté plus à droite que le monde urbain ça c'est toute législative de 1848 à 2022 mais pendant l'essentiel du 20ème siècle ce qui était logique à l'époque il y a le rôle des agriculteurs évidemment les ouvriers à l'époque les ouvriers étaient dans les actuelles banlieues si vous voulez à l'époque au 19ème siècle ce qu'on appelait les faubourgs mais les usines étaient là elles étaient autour des villes et donc du coup en effet les villes votaient plus à gauche là où la campagne c'est plus éclaté il y a plus de... il y a le curé il y a l'influence du curé évidemment et puis c'est des paysans il y a des agriculteurs c'est pas les mêmes métiers c'est pas les mêmes structures c'est pas les mêmes rapports sociaux aussi et donc du coup à l'époque c'était assez évident enfin tu regardes même depuis la révolution française c'est assez évident que les campagnes sont un poil plus réactionnaires pendant l'essentiel du 20ème siècle l'écart était en fait très faible l'élection de 81 Mitterrand fait presque le même score dans les villages et les bourgues dans les banlieues et les métropoles c'est-à-dire oui il y a toujours un écart qui va dans le même sens mais qui est quantitativement très faible pendant l'essentiel du 20ème siècle et puis je vous le dis on va terminer l'intervention de Piketty on va s'arrêter là parce que moi je voulais faire 2h et de toute façon je savais bien qu'on irait pas au bout le but c'est de vous fournir quelques clés là au départ vous savez là on a déjà fait plus de 2h là on a fait je suis à 2h20 stream mais il y avait 10 minutes d'attente donc j'ai fait 2h10 mais on va s'arrêter là parce que vous pourrez regarder la suite vous-même dialogue avec KG et Piketty géographie des votes de gauche et stratégie de conquête électorale je pense que la suite de la discussion elle est plus sur la stratégie de qu'est-ce qu'il faut faire là on était plutôt sur les constats mais on sait quand même on a quand même bien élagué pas mal de trucs si on a quand même bien c'est pas mal moi en général je fais des streams de 2h ma interprétation c'est que la bipolarisation gauche-droite elle arrive aussi à triompher historiquement quand elle arrive à faire passer le conflit social par-dessus le conflit territorial et finalement à convaincre que les classes populaires rurales et urbaines finalement ce qui les rapproche est plus important que ce qui les divise en tout cas c'est ce qu'on observe historiquement c'est-à-dire qu'il y a une longue période donc la gauche gagne quand elle arrive à faire tomber ce clivage entre l'urbain et le rural d'ailleurs vous comprenez d'autant plus pourquoi les bourgeois s'étaient passionnés pour ce côté pour cette représentation je vous parlais en début de stream de Christophe Guillouis cette représentation de la ruralité ils sont plus réactionnaires c'est normal il faut les écouter machin et la bourgeoisie a tout intérêt à accentuer ce clivage urbain rural et c'est des discours qui ont des effets dans les modes de représentation et donc nous il faut qu'on arrive à faire l'inverse 1910-1920 jusqu'en 1980-90 où cet écart de vote rural urbain est beaucoup plus réduit que ce qu'il était à la fin du 19ème siècle avec un clivage paysan ouvrier très fort mais qu'on retrouve aujourd'hui alors pourtant c'est plus le clivage paysan ouvrier c'est les choses se sont complexifiées il y a effectivement aujourd'hui comme le disait Julia plus d'ouvriers dans les dans les bourgs et les villages que dans les banlieues et les métropoles ce qui est quelque chose moi je ne réalisais pas avant cette recherche à quel point bon historiquement évidemment c'est le contraire jusqu'aux années 70-80 les ouvriers sont dans les banlieues et les métropoles sauf que les premières industrialisations c'est aussi celle où la désindustrialisation va commencer le plus vite alors qu'il y a une nouvelle vague d'industrialisation modeste historiquement mais qui finit par devenir importante à partir des années 70-80 dans les zones dans les bourgs dans les villages souvent dans des anthropos logistiques ou l'industrie agroalimentaire ou des centres qui s'installent près de nœuds autoroutiers où le foncier est moins cher parfois c'est aussi des stratégies patronales politiques giscardiennes notamment pompidoliennes puis ça va avec la désindustrialisation avec le découpage en région où les régions vont faire des compétitions entre elles pour accorder des facilités d'installation donc oui oui il y a en effet ce mouvement là et c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est la logistique parce que logistique tu peux pas tout foutre sur Paris il y a des nœuds logistiques c'est assez important ça pour éviter les syndicats dans les banlieues et donc d'aller s'installer dans des endroits où historiquement les syndicats sont moins présents toujours est-il que au final à partir des années 80-90 on a une proportion d'ouvriers dans la population active qui est plus forte dans les villages et dans les bourgs que dans les banlieues et les métropoles où il y a plus d'employés des services alors ce qui veut pas dire que les classes populaires sont passées dans les villages et les bourgs parce qu'il y a une espèce d'équation en classe populaire égal ouvrier qu'on entend parfois dans le discours public c'est beaucoup plus compliqué que ça Julia le rappelait le salaire moyen des employés est passé en dessous de celui des ouvriers depuis 30 ans en France et les emplois les plus précarisés les horaires de travail les plus émiettés ce sont des métiers d'employés dans les services des métiers dans le nettoyage le soin les caissières etc. donc cette nouvelle coupure entre ouvriers plutôt des et mine de rien paradoxalement vous aurez noté que les droits la sécurité attachée au statut d'ouvrier les horaires les droits en matière de sécurité du travail de sécurité concrète physique pour les travailleurs ont été arrachés par les mouvements syndicals et maintenant ça fait que évidemment que les ouvriers sont aussi plus armés contre les mauvaises conditions faites au travail à leur travail les horaires les machins ils sont un poil plus armés alors ça dépend ça dépend évidemment dans quel secteur dans la production beaucoup plus que dans la logistique qui est un secteur qui a explosé beaucoup plus récemment mais ils sont plus armés que les employés que les employés qui sont dans les services femmes de ménage les machins l'exemple archétypique archétypal ça va être tu prends les livreurs qui sont dans le service absolu où là il n'y a pas de droit il y a tout à construire il y a des métiers qui sont tellement nouveaux qu'il n'y a pas cette histoire syndicale qui a arraché les oui on travaille mais pas dans ces conditions-là il nous faut au moins ci il nous faut au moins ça les CHSCT vous voyez qui avaient arraché bah oui bah à ce moment-là il faut ça comme sécurité aussi parce qu'on veut moins mourir etc des bourres et des villages et employés plutôt du monde urbain c'est une coupure très lourde qui n'est pas la coupure paysan ouvrier du 19ème siècle c'est un autre monde mais c'est toujours du socio-économique ce ne sont pas les origines parce qu'en fait si on compare dans le monde urbain des banlieues où il n'y a pas du tout très peu de population d'origine immigrée en fait ça ne va pas faire beaucoup de différence ce qui fait une différence c'est d'avoir des employés des services précarisés et quelles que soient leurs origines donc vous voyez on est dans du socio-économique mais du socio-économique lourd c'est-à-dire allons pas nous imaginer par exemple que le vote ouvrier comme ça va revenir rapidement par enchantement Ah oui et puis pour les services tu cites Morgan Star tu cites la restauration ça s'explique aussi que la restauration c'est un secteur dans lequel les employés sont très très mal protégés parce qu'en fait c'est un secteur où la violence le patron est très proche en fait le patron il est direct là il n'y a pas toute cette hiérarchie qui peut encadrer mais encadrer y compris aussi dans le bon sens c'est-à-dire qu'on va respecter le code du travail la RH la meuf qui est au RH elle connaît un peu comment on fait les payes c'est sérieux c'est encadré c'est une grosse boîte dans la restauration tu es seul face à ton patron donc le patron il est plus ou moins enfin il y a une variabilité il y a une énorme variance de conditions de travail il va te mettre un peu au black tu peux rien faire tu es seul contre lui et puis bon il n'y a que 4 serveurs de toute façon qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas faire une grève il te dégage il prend quelqu'un d'autre voilà alors moins maintenant heureusement mais la restauration historiquement c'est un secteur où c'est très très violent pour les employés et on s'étonne aujourd'hui que ah bah tiens on n'arrive pas à recruter bah oui bah évidemment évidemment du RN à la gauche on pense que c'est possible mais il faut quand même s'interroger sur voilà un sentiment d'abandon face à la concurrence internationale l'intégration européenne sentiment auquel bien sûr la France insoumise depuis ses origines cherche à répondre mais on n'y est pas encore complètement arrivé c'est à dire que c'est pas c'est pas si simple et donc là il faut quand même prendre au sérieux ce grand schisme rural urbain qui n'est pas et je veux là-dessus bah dans les grandes chaînes de restos typiquement je prends McDo tu vois McDo oui il y a quelqu'un au RH il y a quelqu'un au RH qui fait les fiches de paye voilà des fois les 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 il y a des petits arrangements mais alors beaucoup moins il n'y a pas de black tu peux pas faire tu peux pas travailler non déclaré à McDo tu vois il n'y a pas de truc comme ça normalement à McDo tu fais quand même un peu plus respecter tes droits parce que c'est une grosse structure parce que tu peux voilà normalement un peu plus mais mais alors je parlais des restos mais je pense c'est pareil pour les petits commerces qui existent moins maintenant les petits commerces où tu as directement ton patron ou les petits artisans les petits artisans aussi où on peut se démerder on verra on verra à la fin du mois t'inquiète pas voilà plus tu as une petite boîte plus le côté plus le 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 patron a un rapport direct et le problème c'est qu'entre un patron et un autre patron ça peut changer du tout au tout ne serait-ce parce que les patrons leur boulot par exemple si t'es dans une entreprise de plomberie son boulot c'est la plomberie c'est pas le droit du travail connaître les comment connaître voilà les 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 subtilités du droit du travail et les respecter correctement des fois ils les connaissent même pas hein des fois ils s'en branlent bon ben voilà il y a ça ça plus ta structure est petite plus c'est compliqué quand même je peux peut-être rebondir sur ce que disait Jean-Luc tout à l'heure le le monde rural contrairement à ce qu'on s'est imaginé parfois historiquement à gauche et qu'on continue peut-être parfois de s'imaginer n'est pas structurellement plus conservateur ou plus à droite que le monde urbain c'est déjà après la c'est pour ça aussi qu'on remonte à la révolution française après la révolution française les zones rurales qui vont se mettre à voter à droite ce sont souvent les endroits qui au moment des cahiers de doléances pendant la révolution française étaient les plus révolutionnaires c'était les les zones rurales qui demandaient le plus par exemple de saisir les biens ecclésiastiques les biens des monastères pour les redistribuer à eux pour accéder à la propriété terrienne parce que c'était aussi une volonté d'émancipation de pouvoir travailler pour soi c'était de l'auto gestion à la façon et bien ces classes rurales vont être très déçues par la révolution française parce qu'en fait les biens de l'église vont certes être nationalisés expropriés mais en fait vont être mis aux enchères au bénéfice des classes aisées urbaines bourgeoises ou nobles qui ont les moyens pour les acheter ça va permettre de rembourser la dette publique de l'époque on aurait mieux fait de s'en débarrasser d'une autre façon évidemment mais toujours est-il que c'est une énorme arnaque pour les paysans qui espéraient accéder à la propriété terrienne et s'ils se mettent à voter à droite c'est d'abord parce qu'il y a cette déception face à la révolution française alors que dans les cahiers de doléances c'était les plus révolutionnaires qui voulaient occuper des parcelles et qui sont à l'origine de la révolution française donc n'allons pas voilà droitiser ou expliquer que les milieux euros sont spontanément conservateurs etc. et aujourd'hui c'est pas c'est pareil c'est un autre schisme économique d'autres divisions économiques mais il faut y répondre par des réponses socio-économiques adaptées plutôt que de partir du principe qu'on est face à des groupes qui sont structurellement par nature plus conservateurs et on va s'arrêter là pour ce soir là j'ai presque réussi ma transition sauf que j'avais pas allumé mon micro si ça avait de la gueule ce que j'ai fait si si bah merci d'avoir suivi ce petit react ce petit stream j'espère que vous avez appris des trucs ou pas mais que ça vous a un petit peu stimulé intellectuellement en finir peut-être avec quelques petites idées faciles et rapides et puis si vous voulez regarder la suite de ce dialogue avec KG et Piketty bah c'est sur youtube vous tapez dialogue KG Piketty c'est sur le compte de c'est sur le compte youtube de l'institut La Boétie qui est donc la fondation insoumise avec Jean-Luc Mélenchon Clémence Guettet qui est la vice-présidente je crois c'est les intellos des insoumis et c'est la base arrière des mélenchonistes purs et durs donc n'hésitez pas à aller regarder les dialogues qu'il y a parce qu'il n'y a pas que ça vous pouvez on va regarder d'ailleurs ce qu'il y a sur leur chaîne clic clac clac institut La Boétie il y a des discussions sur plein de trucs regardez crise bancaire les nouveaux visages de la finance vous voyez ça papote ça papote ça papote c'est fait pour ça c'est fait pour constituer un certain nombre de ressources pour les militants ou pour juste les gens qui ont envie de creuser des sujets et s'intéresser qu'est-ce qu'il y a comme longue conférence là pas grand chose séance 1 le temps de travail un enjeu politique oula c'est du c'est du des trucs en zoom là c'est pas terrible mais il n'y a pas encore grand chose sur cette chaîne youtube il s'agirait de se sortir les doigts bah ouais non il n'y a pas grand chose bon je suis déçu j'espérais que il y a un peu plus de trucs ah il y a des playlists le département de géographie département d'économie si je vais dans le département d'économie j'ai quoi je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de la Boétie ouais 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 moi aussi ouais ouais il y a des conférences si si il y a des conférences c'est moi qui ai pas vu c'est moi qui ai pas bien vu ça se trouve il y a marqué afficher plus je sais pas ah ils les mettent oh j'en sais rien bon démerdez vous c'est euh accessible en tout cas sur le compte youtube de la Boétie de l'institut la Boétie merci donc d'avoir suivi ce stream nous on se retrouve cette semaine je vais pas faire euh j'ai dit cette semaine je vais essayer d'annoncer quel va être mon rythme de croisière sur les streams je pense que le dimanche soir je vais garder euh peut-être même le vendredi euh ouais vendredi dimanche c'est pas mal en même temps le vendredi des fois t'as envie de sortir boire des coups quoi va falloir que ce soit le midi des fois vendredi midi ouais mais des fois le vendredi midi je rentrerai de backseat donc je serai dans le train va falloir que je trouve un truc où je suis sûr que toutes les semaines je serai là à cette heure là euh là pour l'instant je sais pas trop encore euh ça va dépendre de la gueule des semaines de rhinocéros aussi et des streams euh et des autres streams que je dois faire pour d'autres chaînes tout est pas encore euh en place hein pour la rentrée là mais bon ça fait plaisir de s'y remettre euh moi je suis content de vous retrouver puis ça me moi même ça me stimule de de bah de bah de de me demander de quoi on va parler de réfléchir avec vous d'écouter des trucs avec vous euh et là je vous propose je vous propose un petit raid un petit raid sur la chaîne de Clément Victorovitch j'ai vu qui streamait ça fait longtemps que j'ai pas entendu Clémovitch voilà la chaîne Clémovitch si vous ne saviez pas encore qu'il streamait euh il y a de très jolies ampoules qui pendent derrière lui il est toujours au top de la séduction avec ses petits colliers ses petites bagues toujours aussi swag Clément évidemment magnifique donc voilà euh il s'y remet comme moi bah ouais j'espère et si vous voulez accéder au replay euh n'essayez euh n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous aurez accès au replay là il y a eu trois streams cette semaine hein quand même pas mal dont un react je pense que je vais faire ça je vais faire un react par semaine et je pense que le dimanche soir sera le moment du react là je n'ai pas réagi aux résultats des sénatoriales je n'ai pas réagi au truc de Macron on a toute la semaine pour parler de ça de toute façon euh on trouvera bien des articles plutôt que de réagir à chaud je ne suis pas sûr que ça a grand intérêt de réagir à chaud le mieux c'est encore d'avoir des articles qui font des synthèses et de pouvoir y réfléchir un petit peu plus à froid du coup l'inverse de à chaud on se retrouve très vite je vous souhaite une excellente soirée et euh et on lâche rien camarade voilà